L'enfant prodigue du Vésiné, roman astérisque 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 Tristan Bernard L'enfant prodigue du Vésiné, roman Paris Ernest Flammarion, éditeur 26, Rue Racine, 26 tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction réservée pour tous les pays. Il a été tiré de cet ouvrage 40 exemplaires sur papier de Hollande numéroté de 1 à 40 et 50 exemplaires sur papier du Marais numéroté de 41 à 90. Du même auteur chez le même éditeur, Le Poil Civil, gazette d'un immobilisé pendant la guerre. Le Taxi Fantôme Chez d'autres éditeurs, vous m'en direz tant. Nouvelles, avec Pierre Weber Compte de Pantruche et d'ailleurs, nouvelles Mémoire d'un jeune homme rangé, roman Un mari pacifique, roman Sous toute réserve, roman Deux amateurs de femmes, roman Secrets d'État, roman Nicolas Berger, roman Mathilde et ses mitaines, roman Essais et nouvelles Amants et voleurs Citoyens, animaux, phénomènes L'éveillé du chauffeur Sur les grands chemins Souvenirs et parts d'un ancien cavalier Théâtre complet, thé premier et deux, paru Pièces éditées séparément Le Fardeau de la Liberté Les Pieds Nicolet Allez, messieurs L'anglais tel qu'on le parle Le négociant de Besançon Je vais m'en aller Les coteaux du Médoc Le vrai courage Le cambrioleur Une aimable ligère Le captif Silveri ou les forts hollandais, avec Alphonse Allais Le petit café Triple pâte, avec André Godferno Le peintre exigeant Droit de traduction et de reproduction réservé pour tous les pays Copyright 1921, Bayernest Flammarion L'enfant prodigue du Vésiné et le train de 5h35, qui partait de la gare Saint-Lazare pour Saint-Germain, emmenait chaque jour un grand nombre de commerçants en villégiature au Vésiné Arthur Brunal, l'assureur maritime, qui habitait rue du Havre et se trouvait le premier sur le quai, avait la mission quotidienne de retenir un compartiment pour huit personnes, toujours les mêmes C'était Georges Black, le marchand de tissus, et son associé Louis-Félix, Jules Zèbre, le remisier, les frères Rourem, cols et cravates, et enfin M. Aristide Nourdement, fabricant de bouchons, et son fils Robert, qui arrivait d'assez loin, de leur maison de la rue des Vinaigriers, près du canal Saint-Martin Aristide Nourdement était un petit vieillard à tête de géant Son visage osseux était assez grossièrement taillé Le poil de sa barbe grise était mal réparti, celui des sourcils était abondant et dur, comme le poil des terriers écossais Qu'il fût question de politique étrangère, des cours de la bourse, ou du théâtre, il ne prenait part à la conversation que par des « on, on » un peu sourds, et dont personne ne sut jamais s'il marquait une protestation ou un « acquiesment » Robert Nourdement ne ressemblait pas à son père C'était un jeune garçon imberbe, au très régulier, au teint un peu gris-perle, au visage éclairé par deux grands yeux noirs ardents, dont il tempérait la plupart du temps l'éclat intempestif sous les stores à demi abaissés de ses paupières Pas plus que son père il n'ouvrait la bouche à ses réunions quotidiennes Mais c'était sans doute parce qu'il était là comme un intrus, comme un jeune homme de 22 ans encore indigne, et en tout cas sans autorité Il méprisait ses compagnons de voyage, et souffrait aussi de se voir dédaigné par eux Il enviait, en s'en moquant, la facilité avec laquelle George Black, spécialiste improvisé des questions de politique extérieure, jouait avec les nations d'Europe, comme avec un jouet d'enfant à 695 Ce petit quinquagénaire obèse semblait connaître à fond les dessins, cachés ou avoués, de tous les hommes d'État d'Europe et d'Amérique Il ne trouvait de contradicteur que dans le cadet des Rourem, une sorte de grand corbeau, encore plus noir et plus triste que son frère, et qui répondait aux conceptions arbitraires de M. Black par des faits précis, d'ailleurs imparfaitement contrôlés Il prétendait puiser dans les lettres de ses voyageurs des renseignements sur l'état d'esprit des différentes populations On questionnait sur les tendances de la bourse le mystérieux Jules Zèbre, remisier vénérable, très entouré de barbe et de cheveux blancs Parfois, Arthur Brunel, célibataire myope et d'un blond attardé, racontait des histoires sur les gens de théâtre Louis Félix, l'associé de George Black, dissimulait derrière un fin sourire un manque d'opinion congénitale À l'arrivée au Vézinnet, la plupart des dames de ces messieurs, environnées de grappes d'enfants, venaient prendre livraison de leurs époux On s'embrassait rituellement, et l'on se dirigeait vers les villas, où ces messieurs se débarrassaient de leurs faux cols et mettaient des chemises molles, pour bien marquer qu'il était à la campagne Aristide Nourdement était attendue par sa femme, une petite dame sèche, article distingué, aux cheveux d'argent frisottant Elle avait d'ordinaire avec elle sa fille cadette, Madame Tornèbes, dont le mari, pour le moment, était au Maroc L'autre fille, Madame Glace, la femme de l'Antiquaire, habitait Montmorency Après avoir frôlé d'un baiser le front maternel, Robert, toujours taciturne, accompagnait la petite troupe en flangarde, à cinq pas à l'écart Depuis longtemps, il n'y avait plus de conversation très suivie entre sa famille et lui Leur mariage l'avait séparé de ses deux sœurs, qui étaient ses aînés Son père et sa mère oubliaient de lui parler pendant des heures, souvent aux instants où il eut souhaité un peu d'expansion et de tendresse Puis, quand on s'occupait de lui, quand sa mère lui posait des questions, d'ailleurs oiseuses, il se trouvait justement qu'il n'était pas disposé à causer Il n'avait eu dans la vie qu'un véritable ami, Francis Piccard, de deux ans plus âgé que lui, et qui avait été tué à la guerre, très peu de temps avant la fin Lui était parti au début de 1918 Il était resté six mois dans un dépôt de cavalerie Au moment de l'armistice, il était depuis peu dans la zone désarmée Sa famille avait eu à son sujet des alarmes, qu'elle n'avait d'ailleurs caché à personne Le régiment de Robert, en décembre, était allé à Mayence Puis le jeune homme avait été réformé, il était au moment de la visite, très mince de thorax L'horme, l'avait développé d'une façon extraordinaire Ses parents lui avaient fait suivre ses classes de lettres Au retour du régiment, il prit ses inscriptions pour la licence d'histoire Il la préparait à la Sorbonne et au magasin de son père, pour ne pas trop s'éloigner des affaires Il faut dire qu'au lycée, il avait déçu l'orgueil de sa famille, en n'étant pas dans les tout premiers Sa préparation de licence donnait, même à des profanes, l'impression d'être un peu molle Mais il suffisait qu'un ouvrage ne fût pas sur les programmes pour qu'il l'étudia avec ardeur De sorte que son instruction, plutôt marginale, était assez étendue Son ami Francis Piccard et lui s'étaient considérés comme des êtres très supérieurs au reste de l'humanité Et, grâce à cette admiration mutuelle, ils avaient beaucoup grandi l'un et l'autre C'est un excellent entraînement intellectuel que d'avoir en soi-même une confiance exagérée La vie sentimentale de ces deux jeunes hommes avait été plutôt restreinte Ils avaient eu chacun deux ou trois petits amis, qu'ils s'étaient aidés réciproquement à mépriser Et ils s'étaient préservés ainsi d'influences spirituelles qui risquent d'être un peu affadissantes Si le hasard nous a fait rencontrer une âme sur de second choix Depuis la mort de Francis, Robert était bien isolé Il sentait autour de lui un vide désespérant dont il rendait tout le monde responsable et surtout sa famille Car Francis Piccard, en véritable ami, avait exercé un pouvoir de destruction instinctivement systématique sur tout ce qui n'était pas leur amitié Robert avait l'impression d'être détaché des siens Il ne sentait de lien vivant, entre son père et lui, que lorsque M. Nourdement était pris d'une crise cardiaque Alors il le voyait mort, tout de suite, et c'était une angoisse intolérable Une fois que sa mère, sortie en auto, se fit attendre pendant deux heures, il souffrit d'inquiétudes atroces, et promit aux pauvres des sommes assez considérables, qu'il fut ensuite très pénible de payer Dans ces cas-là, il constatait qu'il tenait tout de même à son père et à sa mère, mais il était navré de voir qu'en analysant ses sentiments, il ne découvrait pas les traces d'un véritable amour filial Ses parents n'avaient jamais aimé son ami Francis, il ne leur pardonnait pas La guerre avait aussi contribué à affaiblir cette habitude religieuse et timide qui le liait encore à sa famille Cependant, il n'aurait jamais eu la force de se séparer des siens, sans une exigence absurde de son père que soutenait de sa volonté froide Mme Nourdement dont le petit jugement était orgueilleux, inconscient de ses limites, et, par conséquent, sûr de son infaillibilité De Léopold Ourson avait acheté la villa des Clématites, d'une certaine importance, puisqu'elle avait été jadis louée 12 000 francs, garage compris et frais de jardinage en Su La situation de M. Ourson s'était fortement modifiée pendant la guerre On l'avait connu courtier de publicité, puis attaché sans titre bien établi à une maison de robinet en cuivre, puis, démarcheur, c'est-à-dire placeur de titres, au service de banques incertaines Plusieurs personnes se rappelaient lui avoir prêté des sommes maudiques Mais, depuis 1914, il s'était formidablement débrouillé Maintenant, le nombre de ces millions variait de 10 à 40, selon l'appétit et le besoin de Romanesque de ceux qui évaluaient sa fortune Quelles affaires avaient-ils faites au juste ? On en citait quelques-unes, notamment celles de Salonique Lors de la première entrée de nos troupes dans cette ville, l'enthousiasme de la population fut, on peut le dire aujourd'hui, moins unanime que les rapports de presse s'étaient plus à le constater Les habitants de Salonique sont, pour la plupart, des commerçants actifs et avisés Ils s'étaient procurés, à l'intention de nos braves bifins, un stock de pantalons rouges, qu'ils comptaient nous céder à des conditions avantageuses Ils éprouvèrent un léger dépit quand ils virent arriver tout un corps expéditionnaire en bleu horizon Un cousin d'ourson était sergent fourrier dans un régiment de zouave Il eut, à l'instigation d'un teinturier chimiste qui servait à sa compagnie, une idée forte ingénieuse On télégraphia à Léopold, qui était mobilisé à Paris comme auxiliaire, de se procurer des fonds Et l'on acheta à bas prix à un nommé Zafirioti une bonne partie du stock de pantalons rouges invendables Le chimiste, fort débrouillard, organisa, dans le pays même, une teinturerie Une plante indigène, séchée à la vapeur, permis de donner aux pantalons rouges, non pas exactement un bleu horizon parfait Mais une sorte de bleu gris fort acceptable, et que l'intendance finit par accepter, la nécessité aidant On racontait encore toutes sortes de légendes, des transformations de couverture de lit en couverture de chevaux De couverture de chevaux en couverture de lit, du pinard obtenu en traitant du cidre, de la gnole en maltraitant du houblon On racontait du vrai et du faux, mais la villa des Clématites était là, en bonnes pierres et en briques fines Et l'on avait été forcé d'agrandir le garage pour y mettre deux luxueuses autos Madame Alvar, qui s'occupait de ventes de bijoux et de mariages riches, connaissait les oursons et les nourdements Elle eut l'idée charmante et généreuse d'unir le fils nourdement à la demoiselle ourson Les oursons étaient beaucoup plus riches que les nourdements Mais Léopold d'ourson avait eu des hauts et des bas, ou plutôt une série de bas assez continue, suivi d'un haut un peu brusque La famille Nourdement, au moins depuis deux générations, jouissait de l'estime publique Aristide Nourdement, qui avait succédé à son père dans le commerce des bouchons, était devenu un monsieur important D'ailleurs sans s'en apercevoir, et sans que personne autour de lui se fût demandé pourquoi ni comment Il n'avait rien de brillant, c'est ce qui fit la solidité de sa situation, car il ne fut jamais excité, pour justifier une réputation d'homme d'affaires exceptionnelle, à se départir de cette bonne prudence instinctive, qu'il avait toujours empêché de tenter de dangereux coups d'audace Il n'eut, en somme, dans sa vie, qu'une seule idée prétentieuse À un moment donné, il s'intitula fabricant de bouchons au lieu de marchand de bouchons, bien qu'en réalité, il acheta ses bouchons à diverses fabriques Sa femme, une gorma, de Bayonne, fille d'un courtier d'assurance, avait plus d'ambition Elle pensait qu'Aristide serait un jour conseiller du commerce extérieur, et peut-être décorée, grâce à l'appui d'un député, du parlementaire que l'on cultive dans chaque famille bourgeoise Ce fut surtout Mme Nourdement qui accueillit avec faveur les ouvertures de Mme Alvar Irma, fille unique des oursons, n'était pas très séduisante Son visage avait à peu près l'expression d'une larve Quelques cils rares et très peu de sourcils avaient poussé dans les environs de ses mornes yeux Depuis deux ans, des professeurs inlassables, d'Anaïda 20 francs-leurs, versaient leur littérature, leur science physique et leur histoire, dans ce petit tonneau sans fond Un thé chez Mme Alvar réunit les oursons et les nourdements M. Nourdement était un gros homme rasé, dont la lèvre forte découvrait des dents trop neuves Mme Ourson était aussi amorphe que sa fille, avec un peu plus de chair Une conversation lente et lourde s'engagea entre les ascendants On avait essayé d'isoler les jeunes gens, qui s'en allèrent ensemble dans le jardin Mais, de la terrasse, on eut beau arroser le banc où ils avaient pris place de regards fécondants Il sembla bien que le jeune Nourdement n'avait pas trouvé là sa compagne d'élection Et que, cette fragile créature une fois mise entre ses mains Il n'avait eu d'autre idée que de la reposer sur le sol avec d'infinies précautions Pour ne pas avoir l'air de la laisser tomber On procéda à une contre-épreuve, plus soigneusement organisée Une seconde entrevue eut lieu un soir dans la villa somptueuse des Ourson Peut-être avait-on espéré qu'Irma donnerait mieux aux Lumières En tout cas, c'était à essayer Dans l'après-midi, Mme Malvar l'avait emmenée dans un institut de beauté Jamais l'impuissance de l'artifice ne se manifesta d'une façon aussi indiscutable L'éclat des phares ne fit qu'accuser sans recours l'indigence de ce visage ingrat Mais, à mesure que s'avérait l'impossibilité d'une telle union Le désir cupide de la voir se réaliser grandissait chez Mme Nourdement On s'était renseigné à fond, et ces messieurs avaient même eu, sans avoir l'air d'y toucher Des conversations officieuses très complètes, Léopold d'Ourson donnait, en titre de premier ordre, 4 millions à la jeune Irma Mme Nourdement pensait que c'était une folie, un péché même, de manquer une occasion comme celle-là Une jeune fille est une jeune fille Elle se fait toujours Elle devient ce que son mari veut qu'elle soit On oubliait volontairement Mme Nourdement, dont le simple aspect rabattait sérieusement l'optimisme de ceux qui escomptaient pour son rejeton une mise en valeur possible Robert ne disait rien, et feignait obstinément d'ignorer tous les conciliabules où se tramait son bonheur futur Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de volonté, et que la tactique la meilleure pour lui était de ne pas engager le fer Mais, le lendemain de la soirée chez les Ourson, après le déjeuner, sa mère lui dit, de son petit air de commandement, reste un peu, Robert Papa et moi nous avons à te parler Robert savait que son père ne dirait rien Sur les questions de ce genre, il laissait la parole à son Major-Général Mais la formule, Papa et moi, nous avons à te parler, indiquait au jeune homme que les hautes autorités dont il dépendait étaient complètement d'accord D'autre part, le fait que Papa fût rentré déjeuner au Véziné annonçait que la question était grave Tu sais quels sont nos projets, dit Mme Nourdement Il inclina le tête sans rien dire Je pense, ajouta T.L., que tu es assez raisonnable pour être d'accord avec tes parents Un instinct secret l'avertissait que, s'il sortait de son silence, il était perdu Il laissa donc aller sa mère, qui parla un peu trop, et ne fut pas très adroite Elle concéda que la jeune fille pour le moment n'était pas une beauté Mais elle alla jusqu'à dire, en termes plus ou moins voilés, que la fidélité des hommes n'était pas obligatoire Et que, chez un mari encore jeune, on excusait certaines pécadilles Robert, par malheur, savait très bien que ce n'étaient pas là les idées de cette dame très collée montée, très sévère pour les ménages un peu libres Il lui sembla qu'elle sacrifiait un peu cyniquement, pour les besoins de la cause présente, son rigorisme habituel Il gardait le silence Elle y sentit une marque de désapprobation, perdit un peu la tête, et se lança dans des arguments encore plus contestables « Je sais, dit-elle, que tu es un garçon désintéressé Cela tient à ton bon cœur, mais aussi à ton inexpérience de la vie Tu n'as jamais manqué de rien Alors tu ne sais pas ce que représente l'argent Tu t'en rendras compte plus tard Dieu merci, ton père est à son aise Mais il n'a pas une fortune colossale Les affaires peuvent devenir difficiles d'un moment à l'autre Et si un jour papa a besoin d'un coup de main, il sera très utile pour lui d'être allié avec un homme comme M. Ourson, dont les ressources sont inépuisables Robert ne vacilla qu'un instant Il se voyait déjà sauvant son père au bord de la ruine Madame Nourdement n'avait pas eu une mauvaise idée en faisant appel à son noble esprit de sacrifice Mais elle gâta son avantage en insistant Le jeune homme eut alors l'impression que tout cela était faux Que jamais le prudent M. Nourdement ne serait gêné dans ses affaires Et qu'il y avait là un petit chantage, dont il fut un peu écœuré Comme il ne se décidait pas à parler, sa maman continua « Enfin, on ne te presse pas On a confiance en toi Embrasse ta mère Nous en reparlerons demain, dit papa 3. Robert, comme le prétendait justement sa mère Ne se rendait pas un compte exact de ce que voulait dire ce mot, la richesse Et puis, que signifiaient quatre misérables millions, pour un jeune homme de 22 ans, qui avait devant lui toute une gole compte d'espérance, d'autant plus vaste qu'elle était indéterminée Aucun trésor précis ne pourrait compenser la détresse perpétuelle d'une cohabitation Le jeune homme éprouvait un vrai mal de mer devant cet océan de fadeurs Cependant, eut-il l'énergie nécessaire pour quitter sa famille, pour accomplir cet acte énorme, sans aller On lui facilita imprudemment cette résolution Depuis le commencement des vacances, il était convenu qu'il irait faire un voyage de trois ou quatre semaines, au grand air des plages de Bretagne Ses parents se dirent que ce délai de réflexion serait sans doute favorable à l'accomplissement de leur projet Même ces gens, qu'une après-activité stimulait constamment dans le vie, n'étaient pas inaccessibles à ce besoin de trêve, si chers aux âmes paresseuses Robert se dit, je m'en irai tout tranquillement en Bretagne comme si de rien n'était, sans laisser soupçonner à me famille l'importance de ce départ Et j'ajournerai s'il dit mon retour Mais, cela même, il se le dit assez vaguement, pour ne pas s'effrayer Il avait coutume, quand il s'agissait de prendre une grande résolution, de se boucher un des yeux, comme on fait à un cheval de Picador Le jour du départ venu, il s'appliqua, pour ne pas donner l'éveil à son père et à sa mère, à ne pas les embrasser avec trop d'effusion Il avait projeté de se rendre d'abord à Saint-Jacques-de-la-Mer, entre Saint-Lunaire et Saint-Caste, non loin de Dinard C'est là qu'un de ses cousins, le peintre Isidore Gorma, l'artiste de la famille, avait une résidence d'été Certainement, Isidore était un homme d'esprit libre Aux yeux des Nourdemans et de la plupart des Gorma, il passait pour un garçon excentrique, qui ne faisait jamais rien comme tout le monde Quand il venait dîner en famille, il parlait aux parents de Robert sur un ton de continuelle ironie Le jeune homme comptait bien sur cet être indépendant, en marge de la société, pour se fortifier dans son rude dessin Il arriva chez le peintre à midi, par la diligence qui faisait le service du Guildo, la petite station de chemin de fer qui desservait Saint-Jacques Isidore n'était pas chez lui Mais il était prévenu de la visite de Robert Le jeune homme fut reçu par Julie, la concubine de son cousin Julie était un ancien modèle très déformé, et qui n'avait plus à offrir qu'un morceau de cuisse présentable aux appétits d'art de son compagnon Depuis plusieurs années, d'ailleurs, il se spécialisait dans les marines Julie, après s'être fait connaître de Robert, lui servit du pain et du fromage Quand il part sur la grève, on ne sait jamais quand il lui plaira de rentrer déjeuner Cette irrégularité dans les heures de repas, si différente des habitudes réglées de la famille Parut à Robert un excellent indice de l'indépendance d'idée de son cousin Et pour lui-même un bon prélude à sa vie de grandes aventures Ce jour-là, Isidore ne s'attarda pas trop Vers deux heures, il s'encadra, avec un temps d'arrêt peut-être voulu, sur le seuil de la maison rustique C'était un quinquagénaire trapu, à la barbe soigneusement inculte Et le seul homme de cette localité campagnarde qui fut encore habillé en paysan On mangea de l'omelette au lard et de petites côtelettes carbonisées Le tout arrosé d'un liquide pâle, que le peintre proclamait, du vrai cidre Il se faisait servir par Julie, qui l'appelait, femme de l'écriture Ce qui sembla fort pittoresque à Robert, au moins les trois ou quatre premières fois Après le déjeuner, le fils nourdement déclina l'offre de prêt, pourtant bien cordiale, d'une bonne vieille pipe usagée Il préféra aller chercher des cigarettes dans sa valise Puis Isidore l'emmena à travers ce village maritime, dont il se considérait visiblement comme le maître A sa façon large de marcher, d'interpeller les habitants, et de projeter à droite et à gauche des crachats de pipe, à des distances considérables Le moment était venu pour Robert de raconter toute l'histoire Ce projet bourgeois et monstrueux de l'unir à Mademoiselle Ourson Mais l'indignation révoltée du peintre ne se manifestait pas Il posa à son cousin mille questions sur la fortune des parents de la jeune Irma « D'ailleurs, ajouta-t-il, ton père a certainement pris des renseignements Le père nourdement ne s'embarque pas sans biscuits Je ne t'apprendrai rien en te disant que c'est un homme des plus forts que je connaisse Quant à la maman, c'est une femme de tête et qui sait bien ce qu'elle veut Chaque fois que j'ai une petite affaire en vue, un placement de fond, quelques bouts de terrain à vendre dans mon pays là-bas, je suis allé demander des conseils à ton père et je les ai toujours suivis aveuglément Robert parla de la fadeur incurable de Mademoiselle Ourson « Oh ! Elle se fera, dit Isidore Une personne jeune, avec tout ce qu'il faut pour s'acheter de jolies toilettes Robert était un peu chancelant dans sa rébellion Mais Isidore diminua l'autorité de sa parole, en se proposant trop vite pour la décoration d'une splendide villa, que Robert ne manquerait pas d'édifier, aussitôt son mariage accompli Le terrain est là, dit-il, à trois quarts de lieu sur la côte On peindrait sur les murs intérieurs des paysages marins Tandis qu'il décrivait, avec d'amples gestes, cette magnifique demeure, Robert se demandait s'il lui serait possible de quitter, le soir même, Saint-Jacques, Isidore et Julie L'omelette Olar ne lui avait pas paru d'une fraîcheur absolue, et le vrai cidre commençait à lui donner d'authentiques crampes d'estomac Il pensait que la soirée serait insoutenable entre l'ancien modèle et ce peintre, si superficiellement indépendant Alors il inventa une histoire de rendez-vous à dinard Il irait, dit-il à Isidore, passer un jour ou deux là-bas, puis reviendrait ensuite à Saint-Jacques, où il pourrait séjourner quelque temps Le peintre, heureusement, n'était pas homme à se cramponner à un invité Peut-être n'était-il pas maître chez lui autant qu'il en donnait l'impression, et qui sait si la chute du jour ne voyait pas la, femme de l'écriture, se départir de son attitude de soumission biblique Toujours est-il qu'Isidore s'occupa avec une vigilance extraordinaire de trouver un taco qui put transporter, séance tenante, le jeune homme à dinard Il semblait subitement considérer le rendez-vous allégué par Robert comme une obligation sentimentale quasi sacrée, dont personne n'avait le droit de gêner l'accomplissement Quant au principe consolateur du retour à Saint-Jacques, il fut sauvegardé au moment du départ par un « à bientôt » Je compte sur toi, tout à fait vague Robert, sur son auto de louage, partit donc dans le crépuscule vers l'inconnu À la nuit, il arriva à dinard La saison s'avançait, et la ville commençait à se dépeupler Robert trouva facilement une chambre dans l'hôtel le plus en vue Il dîna hâtivement au restaurant, puis endossa son smoking Il se rendit au casino Il n'avait, pour ainsi dire, jamais joué au baccarat Mais l'idée lui était venue tout à coup d'y risquer trois ou quatre cents francs, afin de ramasser une petite fortune, qui lui donnerait plus de solidité pour tenir son rôle d'enfant prodigue Il gagna cent francs, puis deux cents francs qu'il reperdit, et il quitta le casino vers minuit, ayant perdu trois fois la somme qu'il s'était assignée comme rigoureuse limite Il eut assez de force d'âme ou de manque d'estomac pour garder les quinze louis qui lui restaient sur l'allocation du voyage Décidément, le destin voulait faciliter la séparation de Robert et de sa famille Car il était radicalement impossible d'annoncer cette première mésaventure à M. Nourdement, l'homme le plus austère du monde sur la question des jeux de hasard Il restait à Robert de quoi se défrayer à l'hôtel pendant trois ou quatre jours Sa vie difficile commençait Son âme fut partagée par parties inégales entre un âpre orgueil et une assez vive appréhension Il était rentré dans sa chambre Longtemps il demeura accoudé à sa fenêtre, comme Ra-le, le héros romantique, dans la gravure qui illustre le poème de Musset Il se sentait plein d'un grand courage, qu'il ne savait à quoi employer Le temps était passé où les enfants prodigues, exilés du foyer paternel, n'avaient qu'un tour à faire dans la campagne pour trouver une place de gardeur de pourceaux Pour se présenter dans une ferme, il eut fallu se procurer une mise spéciale et remplacer ses vêtements de fils de famille par des effets de toile, de préférence un peu usagés Il était trop grand pour se proposer comme mousse dans un navire en partance On aurait peut-être pu l'engager comme Stewart, pour servir les passagers Mais c'était encore un emploi auquel il se sentait mal préparé Et, par surcroît, il avait grande peur du mal de mer Se placer comme chauffeur Il savait conduire une auto, c'est-à-dire qu'il avait passé son brevet Mais il ignorait tout du mécanisme des voitures Les mots de « bougie », de « magnéto » l'effrayaient comme des noms de maladie Il ne voulait pas s'exposer, en pleine route déserte, à avouer brusquement son incompétence à des patrons suffoqués La nuit précédente s'était passée en chemin de fer Le grand air de la promenade en auto, la séance du casino l'avait un peu aplati Il se jeta sur son lit et remit au lendemain la recherche d'une position sociale Quatre heures, une affiche manuscrite était apposée depuis huit jours dans le hall de l'hôtel Elle demandait un professeur de français pour être attachée à une famille aisée C'était le seul emploi que Robert fut capable de remplir C'était le seul auquel il n'eut pas songé Il aperçut la pancarte le lendemain matin, en descendant pour son petit déjeuner, qu'il avait décidé de prendre, non à l'hôtel, mais dans un petit café du pays, car il fallait ménager ses ressources On demande un professeur de français pour famille aisée S'adresser au portier de l'hôtel Il fallut à Robert un certain effort pour surmonter sa gêne et pour demander au portier quelle était la famille aisée en question C'était abdiqué un peu la dignité de voyageurs indépendants et fastueux La nationalité exacte de M. et Mme Orga échappait à l'historien, comme le lieu de naissance du divin Omer Seul, un diagnostic un peu aventuré d'ethnographes parvenait à situer approximativement leur origine dans les régions équatoriales du Nouveau Continent De même, les âges plausibles de ce petit homme rasé s'échelonnaient sur un long espace, entre trente et cinquante ans M. Orga connaissait un certain nombre de phrases françaises qu'il débitaient sans trop d'accent, en vous faisant brusquement la surprise d'une faute invraisemblable, comme de dire « un table » ou « une chapeau » Mme Orga était une sorte de Fatma de deuxième fraîcheur, à qui son apathie conférait une sorte de majesté Elle ne semblait plus très ferme, comme si, au cours de son existence, elle eût été plusieurs fois gonflée et dégonflée Le paradis sur terre, a dit à peu près Victor Hugo, ce seraient les parents toujours jeunes, et les enfants toujours petits La jeunesse des parents Orga était compromise, mais leur fils unique Esteban, qui n'avait que quatorze ans, était resté petit et puéril comme un tout jeune garçon C'était d'ailleurs un être charmant, à la fois attardé et précoce Tantôt, secouant ses cheveux bouclés, il avait des colères enfantines Et d'autres fois, il étonnait Robert par sa gravité mûrie, par son langage éclatant d'images imprévues Il semblait que la nature ne l'eût laissé si petit que pour lui garder plus longtemps un aspect d'enfant sublime Robert, qui avait été ébloui dès leur premier entretien, fut stupéfait de voir qu'Esteban, la plume à la main, formait grossièrement ses lettres, et qu'il avait une orthographe de cuisinière peau rouge Dès la présentation, c'est-à-dire le lendemain de son arrivée à Dinard, il avait été agréé comme précepteur Il prit tout de suite ses repas à la table des Orga, non dans la salle du restaurant, mais dans un petit salon à part Il n'en fut pas fâché, car il pouvait rencontrer à Dinard des personnes de connaissance, qui risquaient ainsi d'être mises au courant de son nouvel emploi Les Orga, d'ailleurs, avaient des raisons à eux pour ne pas se faire servir en public Robert s'aperçut, dès la première minute, que le repas de famille n'était qu'une occasion de dispute furieuse entre M. et Mme Orga Il comprenait mal l'Espagnol, mais, si l'objet même de la discussion lui échappait, il pouvait suivre du moins toutes les phases de la lutte sur le visage étincelant des matcheurs Parfois, c'était une sèche imputation de son mari qui marquait le visage fatigué de la belle Fatma d'une douleur extra-humaine D'autres fois, sur une réplique de la compagne de sa vie, on voyait M. Orga tout près de défaillir, et le bronze de son visage passer du rouge-marron à un vert de gris superbe Robert avait été engagé sans discussion à mille francs par mois, logé et nourri Il avait demandé ce prix sur les indications du gérant Et, comme M. Orga n'avait pas pipé, il considéra d'abord son patron comme un homme fort généreux Mais il ne fut pas long à s'apercevoir que cette apparente largesse était faite d'une timidité d'étranger, ignorant des usages Dès que M. Orga était renseigné sur le prix d'un objet, il discutait férocement pour 75 centimes Il payait à l'hôtel 6 à 700 francs par jour pour lui et sa suite, et quand le jeune Esteban demandait un peu d'argent de poche, papa se faisait prier pour sortir un billet de 40 sous Robert était depuis trois jours au service de la famille Orga Il avait déjà écrit deux mots à ses parents Il leur écrirait jusqu'à nouvel ordre de courtes lettres, où il leur dirait simplement, comme chaque fois d'ailleurs qu'il s'absentait, que sa santé était bonne Et il terminait en leur envoyant mille baisers, pas un de plus, pas un de moins Ces communications, rédigées de cette façon uniforme, succinctes comme un chèque d'affection, il les leur enverrait jusqu'à nouvel ordre Car il n'était encore un enfant prodigue que pour lui-même, et ce rupture avec sa famille n'était consommée qu'en son fort intérieur Son état d'âme était au fond plus que satisfaisant Il était installé d'une façon confortable, mangeait bien, et ses fonctions ne lui déplaisaient pas Il commençait à s'attacher à ce petit Esteban, en qui il retrouvait l'ardeur généreuse de son pauvre ami Francis Picard Et il avait cette fois cette satisfaction supplémentaire d'être l'aîné, l'éducateur d'âme La grâce native de son élève lui donnait du goût pour ce métier de directeur d'esprit Et il s'énorgueillissait à l'idée de développer, d'épanouir les qualités certaines de ce jeune aiglon de la famille Orga Le troisième jour de son entrée en fonction, Robert avait déjeuné, comme à son ordinaire, avec ses patrons et son élève Le choc avait été particulièrement rude entre les époux Ils étaient arrivés à table l'un et l'autre dans une parfaite condition de combat Comme des boulets et des pots d'huile bouillante, des griefs réciproques, remontant à plus de vingt années, s'étaient croisés sans répit par-dessus les plats Vers le dessert, les lutteurs reprenaient haleine, mais on sentait que l'empoignade recommencerait au liqueur Le petit Esteban, un peu blasé sur ses émotions sportives, qui avait fini par le laisser indifférent, proposa à Robert d'aller faire un tour sur la plage Le précepteur accepta avec empressement Il s'arrêta au bureau de l'hôtel pour écrire à ses parents les deux lignes protocolaires, pendant qu'Esteban allait chercher un par-dessus au premier étage, dont l'appartement qu'il occupait avec ses parents Sa lettre écrite depuis quelques minutes, Robert s'étonna de ne pas voir redescendre son élève Il prit le parti d'aller voir ce qui se passait Comme il débouchait sur le palier du premier, il vit Esteban se glisser hors d'une chambre, qui ne dépendait pas de l'appartement de sa famille, et regarder autour de lui avec précaution dans le couloir désert Le jeune garçon aperçut Robert, eut soudain l'air gêné, et fit à son précepteur un signe de silence Tous deux, sans rien dire, descendirent l'escalier Dans la rue, Esteban n'avait toujours pas ouvert la bouche « Eh bien, qu'est-ce que tout cela signifie ? » se décida à demander Robert Esteban répondit évasivement « Ce n'est rien, une farce Je vous dirai plus tard Après tout, il n'y avait peut-être là qu'une gaminerie Robert n'en était pas sûr, mais il détestait les enquêtes, quand elle menaçait de le conduire à une découverte désagréable Il ne put cependant s'empêcher de remarquer qu'Esteban, après s'être tu, s'était mis maintenant à parler, avec une volubilité extraordinaire, de sujets sans grand intérêt Il y avait un effort visible dans ce flux de parole, comme un besoin de changer les idées de son compagnon et de l'attirer n'importe où, mais loin de ses soupçons « Dites-moi des vers, » demanda Théil à Robert, dès qu'ils se furent assis sur la plage Robert, nourri de poésie, résistait difficilement à une invitation de ce genre, d'autant plus qu'il trouvait chez le petit Esteban un auditeur frénétiquement sensible, qui écoutait les poèmes avec des yeux insatiables Cette séance de lyrisme dura jusqu'à l'heure du goûter Ils se rendirent au casino Esteban voulut à toute force payer les consommations, et, au grand étonnement de son précepteur, sortit de sa poche un billet de 100 francs Or, Esteban, au déjeuner, avait eu besoin de grands efforts pour soutirer 40 sous-opères au regard Mais Robert n'était pas au bout de ses surprises « Papa et maman, dit le jeune garçon, sont partis en auto sur la côte Ils ne rentreront pas avant le dîner Voulez-vous me faire un grand plaisir ? » « Voyons cela, » fit Robert « C'est de jouer à la boule pour moi Comme je suis trop jeune, les employés ne me laisseraient pas jouer Soyez gentils, dites Jouez pour moi L'éducateur essaya de résister Son disciple avait pris sur lui une telle autorité que sa résistance fut courte, et qu'il se décida à s'approcher de la boule, pendant que le petit orga restait près de lui, mais en dehors de cette corde de soie, qui prétendait creuser un abîme infranchissable entre les majeurs et les mineurs Le petit jeune homme jouait par Louis, et passa à Robert, à la dérobée, deux ou trois billets de cent francs, qui fondirent en quelques minutes Il tirait d'autres billets de sa poche « Mais Robert se gendarma, je ne veux plus que vous jouiez C'est très mal Voyez-vous que vos parents viennent à l'apprendre Et c'est sur vous que cela retombera Ce n'est pas ça, dit Robert gêné Ce n'est pas du tout pour cette raison Et puis, je vous ai déclaré que vous ne joueriez plus Vous ne jouerez plus, voilà tout Et, se disant, il sent à l'âge un pas résolu vers la sortie Esteban le suivait docilement jusqu'à l'hôtel Arrivé dans le hall, Robert, machinalement, s'arrêta devant une sorte de tableau où l'on placardait les nouvelles du jour Or, parmi les informations des agences et les résultats des courses, il vit une petite affiche manuscrite On annonçait qu'il avait été perdu dans l'hôtel une broche, émeraude et saphir Robert, sans s'en rendre compte, ne put s'empêcher de tourner les yeux vers Esteban Mais le petit haut-regard regardait cette même affiche avec une indifférence parfaite Allons travailler un peu avant le dîner, fit Robert Ils montèrent ensemble l'escalier Sur le palier du premier, Esteban s'arrêta pour donner la main à une jeune fille très forte et très brune, qui était encore habillée en petite fille et coiffée avec des nattes pendantes Ma petite amie Concepcion, dit le jeune garçon Mon professeur, M. Robert Nourdement Concepcion fit une sorte de révérence un peu gauche, sourit à Robert de toute sa bonne figure et sourit ensuite de même à son petit ami Esteban, qu'elle dépassait de la tête Ils quittèrent la jeune fille pour se diriger vers l'appartement des Oregas Ils passèrent devant la chambre d'où Esteban était sorti avec mystère après le déjeuner La porte de cette chambre était grande ouverte Deux domestiques de l'étage étaient en arrêt sur le seuil Robert s'arrêta, lui aussi, et vit que, dans la chambre, le gérant de l'hôtel était en conférence avec deux messieurs inconnus Esteban n'était pas curieux, il s'éloignait, sans hâte apparente, dans la direction de leur appartement Robert, s'adressant à un des domestiques, fit un signe d'interrogation C'est M. le commissaire qui se trouve là, dit le domestique, rapport à une broche qui s'a trouvée perdue Voilà la seconde fois en huit jours qu'il se perd un bijou chez ces personnes On commence à se dire que ce n'est guère naturel Heureusement que, nous autres, on est connus, et que l'on sait qui nous sommes Mais, tout de même, ça finit par n'être pas agréable Qui est-ce qui habite ici ? demanda Robert Un vieux monsieur argentin et sa demoiselle Ah ! La demoiselle, n'est-ce pas cette jeune fille, avec des nattes dans le dos, que j'ai vu tout à l'heure sur le palier Justement, monsieur C'est à elle la broche que l'on est en train de chercher Robert, malgré lui, regarda dans la direction où Esteban était parti Mais il y avait beau temps que le petit garçon avait disparu Robert gagna l'appartement des Oregas Esteban était dans le salon, à la table où il s'asseyait pour prendre sa leçon Sans attendre son précepteur, il avait pris un cahier Il était déjà en train d'écrire, avec une application extraordinaire Robert fit d'abord, de long en large, une vingtaine de pas Écoutez, Esteban, monsieur, je veux en avoir le cœur net Pourquoi êtes-vous sorti mystérieusement de cette chambre il y a trois heures ? Pourquoi cette broche a-t-elle disparu ? Esteban s'était levé Il s'efforçait de regarder son précepteur bien en face Je ne sais pas, murmura-t-il Vous savez, dit avec autorité Robert Esteban était toujours debout, les lèvres serrées Eh bien, dit Robert Esteban le regardait un peu haletant, avec des yeux qui semblaient craintifs Il vit alors dans le regard de son maître une expression dont l'excessive dureté l'étonna Il comprit alors de quoi on le soupçonnait, et dit à voix basse, comme sur un ton de reproche, au nom Pas ça tout de même Vous ne supposez pas que c'est moi qui ai pris cette broche Et comme Robert ne répondait rien, au nom Voyons Vous ne me croyez pas capable d'une chose pareille Je ne sais pas quelle bêtise je ferai plus tard, mais je ne serai jamais un voleur J'en suis sûr, ajouta Théil avec une bonne petite simplicité, qui, ma foi, n'était pas dénuée d'une certaine noblesse Robert en fut tout impressionné Oh ! Cela, je pense bien, répondit-il Et il fut, à partir de cet instant, profondément convaincu qu'il n'avait jamais soupçonné d'un vol Ce gentil petit Esteban, vous avez tout de même quelque chose à m'expliquer Continua Théil avec douceur Pendant la première partie de l'entretien, Esteban avait parlé comme un homme À compter de ce moment, et sans transition, il fit sa confession d'une voix enfantine La jeune fille que vous avez vue tout à l'heure, Concepcion, est très amoureuse de moi, ah ? Vraiment, fit Robert en souriant Moi, vous savez, je ne l'aime pas beaucoup C'est-à-dire que je l'aime des fois On s'était connus, elle et moi, au Brésil, une saison que l'on avait passé avec nos parents aux environs de Rio C'était il y a deux ans Voilà que cette année on s'est retrouvés à Dinard Elle était devenue une grande fille Elle a maintenant 16 ans C'est cette année qu'elle m'a demandé de venir la voir pendant que son papa n'y était pas La première fois que je suis arrivée dans sa chambre, elle a commencé à m'embrasser en me disant qu'elle m'aimait et qu'elle voulait m'épouser Chaque fois que je vais la voir, elle m'embrasse tout le temps Moi, presque jamais Je ne peux pas me forcer à embrasser les gens quand je ne les aime pas Il y a des fois, je ne dis pas, ou je l'aime un peu, Concepcion Mais c'est assez rare Robert regardait Esteban et se demandait, est-il aussi ingénu qu'il en a l'air Mais, s'il n'est pas ingénu, qu'est-ce que c'est que ce petit démon ? Robert n'avait pas assez d'expérience de la vie pour savoir que l'on n'est pas forcément un « roublard » quand on cesse d'être un ingénu La vérité, c'est que les gens sont toujours moins ingénu et moins « roublard » qu'on le croit Mais les étonnements de Robert n'étaient pas finis encore, un jour, continuait Esteban, Concepcion m'a donné de l'argent Et, se disant, jamais le visage du petit organe eut un tel air d'innocence, par cent et deux cents francs, elle m'a déjà donné près de deux mille francs Je les ai mis de côté Je voudrais faire jouer pour moi au baccarat, car je vois bien qu'à la boule il n'y a pas moyen de gagner Quand j'aurai une belle somme, je raconterai à papa que je l'ai économisé depuis cinq ans, et je m'achèterai un sit-car « Mais, dit Robert, comment vous donnez-elle tout cet argent ? Est-ce que vous lui en demandez ? » « Jamais, dit Esteban C'est elle qui en a eu l'idée pour la première fois Et, je vous dirai que maintenant, quand j'ai envie qu'elle m'en donne, je ne lui en demande pas Mais je sais bien prendre un air ennuyé jusqu'à ce qu'elle aille en chercher dans son armoire, oui, oui, fit Robert Alors, ces derniers temps, comme il ne lui en restait plus, elle s'est arrangée avec sa miss pour faire vendre des bijoux, qui sont d'ailleurs à elle Elle a vendu la semaine dernière ses boucles d'oreilles, et elle a dit à son papa qu'elle les avait perdues Elle vient encore de recommencer avec sa broche « Ah ! Très bien ! » fit Robert « Mais je crois, dit Esteban avec un bon et franc petit rire, qu'elle fera bien de ne pas recommencer, car j'ai idée que ça ne prendrait plus La confession était terminée, et le confesseur était assez embarrassé pour trouver les termes du commentaire sévère qu'il aurait fallu Pourtant, la matière à discours ne manquait pas Avec ce phénomène comme Esteban, pour un éducateur d'âme, il y avait, comme on dit, de quoi faire Heureusement pour Robert, qui ne voyait pas tout de suite la forme de son homélie, monsieur et madame au regard entraient de leur promenade Ils étaient assez calmes l'un et l'autre, ils venaient de se promener en compagnie d'autres personnes, à qui il était décent d'offrir l'image d'un ménage parfaitement uni Il arriva qu'ils s'étaient laissés prendre eux-mêmes à cette comédie Leur hostilité était momentanément calmée Elle ne se rallumerait qu'après quelques instants de tête à tête ou devant des êtres inexistants, tels que leur fils et son précepteur Ce soir-là, d'ailleurs, monsieur Orga avait d'autres préoccupations Ils venaient de recevoir une dépêche d'amis à eux, qui leur proposait de venir les rejoindre au Havre Ils se préparaient donc à quitter Dinard le lendemain, car ces braves nomades n'avaient jamais de forte attache avec les lieux où ils séjournaient, au cours de leur vie de perpétuelle villégiature Monsieur Orga demanda à Robert de partir le soir même pour camp, où ils avaient projeté de s'arrêter un jour ou deux Le jeune Nourdement devait faire l'office de Fourier, se rendre compte de ce qu'il y avait de plus confortable dans les hôtels, et en référer par téléphone à monsieur Orga, qui n'attendait que ce signal pour quitter Dinard en auto Robert arriva le lendemain matin vers 10h dans la ville normande, grâce à une savante combinaison de trains, que l'on finissait par découvrir en compulsant trois ou quatre pages de l'indicateur Après s'être reporté à des notes à peu près introuvables, ou vous renvoyait d'invisibles minuscules, que distinguaient à la loupe quelques rares initiés Pendant ces insomnies, entretenus par des changements de trains et de froids stationnement dans des gares abandonnées de Dieu et des hommes, Robert s'était appliqué à songer aux remontrances qu'il ferait aux petits Orga, et en avait soigneusement ordonné le plan Une fois à Caen, il se fit conduire dans l'hôtel le plus en vue, où il trouva pour ses patrons un appartement suffisamment somptueux Toutefois, avant de le retenir définitivement, il demanda la communication avec Dinard, et se dit avec satisfaction qu'en attendant le moment de l'avoir obtenu, il aurait tout le loisir de savourer tranquillement son petit déjeuner du matin Mais le dieu sournois du téléphone n'aime pas que l'on veuille pénétrer ses voix Et Robert était à peine installé devant son chocolat, que le portier ouvrait la porte du restaurant, et annonçait que Dinard était à l'appareil C'est M. Orga, dit Robert dans la cabine Oui, c'est moi Ici M. Nourdement Je vous téléphone de Caen, de l'hôtel J'ai trouvé ce qu'il vous faut comme appartement Oui Eh bien Eh bien, ne le retenez pas Oui Madame et moi, nous n'avons plus le même avis Nous demeurons encore à Dinard, ah Que dois-je faire alors ? Hésitation, allô Fille Robert Je suis là, fit M. Orga Je suis là Écoutez, M. Nourdement, dites-moi à quelle adresse je puis faire parvenir une somme, une somme de mille francs, ou un peu davantage, si vous pensez que je vous dois plus Madame et moi nous avons pris cette décision, que l'enfant devait abandonner ses leçons, qu'il valait mieux du repos pour la santé de ce petit Robert, étonné, resta sans répondre Ce fut le tour de M. Orga de fer, allô Allô ? Vous êtes là, M. Nourdement Oui, M. M. Mais permettez-moi de vous dire que si vous êtes maître de faire ce que bon vous semble pour l'éducation de votre fils, je ne puis pas, moi, me séparer de vous sur cette simple raison Il me faut d'autres explications que celles que vous me donnez Vous reconnaîtrez vous-même qu'elle n'est pas suffisante Silence absolu dans l'appareil Allô ? Fils sévèrement Robert Je suis toujours là, M. Nourdement Alors, je dois vous dire, je dois vous dire, le vrai Un monsieur, que je connais, un ami, me dit que hier, pendant que nous étions, Madame et moi, à la promenade, vous êtes allés à la boule avec l'enfant, et que là vous avez joué C'est votre droit, M. Nourdement Toutefois, Madame et moi, nous pensons que l'exemple n'est pas bon pour ce jeune garçon, à Ne put s'empêcher de dire Robert, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, comment cela s'est-il passé ? Robert, son premier mot de protestation lâché, s'était repris Il s'était dit qu'il ne devait pas trahir son petit élève D'autre part, depuis quelques secondes, il avait le désir impérieux de rompre toute relation avec M. Orga, pour qui il éprouvait une haine subite et définitive Il se borna donc à ajouter, non sans sécheresse, ça va bien, monsieur, ça va bien, vous me comprenez un peu, M. Nourdement Oui, je vous comprends, monsieur, ça va bien Où dois-je vous envoyer la somme en question ? Nulle part, monsieur Je n'ai pas fait votre affaire J'estime que vous ne me devez plus rien A Je ne comprends pas cela de cette façon, c'est ma façon à moi de le comprendre Vous réglerez, si vous le voulez bien, mes frais d'hôtel pour le temps que j'ai passé à votre service Vous m'avez remis hier deux billets de 100 francs pour mon voyage ici Je prélèverai là-dessus les frais que j'ai eus et, à la première occasion, je vous rembourserai le reste Ou plutôt je vous le renverrai par la poste Car il se peut bien que l'on ne se revoie pas tout de suite Pourtant, monsieur Nourdement, je ne puis admettre, je l'admets parfaitement, monsieur Au revoir, monsieur Et il raccrocha le récepteur Il le décrocha ensuite pour dire Faites bien mes amitiés à Esteban Mais la communication était déjà interrompue avec Dinard Et la voix de monsieur Orga était déjà remplacée par une voix campagnarde Qui, dont ne savait où, demandait, c'est la mairie de Bayeux C'est la mairie de Bayeux Et répéter cette phrase est perdue dix fois, quinze fois, dans un silence inexorable Vait tout compte vérifier Avec le peu d'argent qui lui restait au moment où il avait été engagé par monsieur Orga Robert se trouvait avoir sur lui un peu plus de trois cents francs Il n'y avait pas là de quoi tranquilliser un homme prévoyant Mais il s'était passé en lui, depuis quelques jours, un phénomène assez curieux Le fait de s'être détaché de sa famille avait déjà eu ce précieux avantage De le débarrasser d'une partie de la prévoyance un peu lourde qu'il avait acquise au foyer paternel Trois jours auparavant, il avait vu, pour la première fois de sa vie, le destin intervenir directement dans ses affaires En le mettant sur le chemin de la famille Orga Cette chance avait duré ce qu'elle avait duré, au moins avait-il été tiré d'embarras pendant trois jours Depuis son enfance, il s'était borné à suivre l'étoile familiale Maintenant, il lui semblait qu'il avait sa petite étoile à lui Sans situation sociale, il éprouvait une vague allégresse Il s'avançait gaiement vers la brume de son avenir C'était une brume blanche, éclairée d'une confiance juvénile Sa rupture avec la famille Orga le satisfaisait Certes, il s'était senti un petit attachement d'amitié pour le jeune Orga Tout de même, il ne déplorait pas qu'un brusque coup du sort l'eût séparé de ce personnage un peu trouble Évidemment, c'eût été une tâche intéressante que d'essayer de le moraliser Mais que d'aller à dans cette entreprise ? L'aventure de Concepcion, acceptée par Esteban avec tant d'innocence, n'eût sans doute pas trouvé, une fois divulgué, des appréciations très indulgentes dans l'opinion publique On aurait su que le précepteur était au courant de l'histoire Somme toute, il valait mieux avoir semé tous ces gens-là et cherché dans le vaste monde des compagnons de vie moins compromettants Voilà ce qu'il se disait en mangeant son chocolat refroidi Et son bien-être moral eût été complet sans le petit ennui d'être obligé de donner contre-ordre à l'hôtel Et de prévenir la gérance que décidément il ne prenait pas pour le soir l'appartement qu'il avait à peu près retenu Il se crut obligé, au bureau de la réception, de faire tout un récit, de raconter que, ses amis, n'étaient pas bien portants, et n'avaient pu quitter dinars comme ils avaient cru Il est possible, dit-il, qu'il m'envoie tout à l'heure une dépêche pour me dire qu'ils vont mieux, qu'ils se ravisent et qu'ils viennent tout de même Mais n'immobilisez pas l'appartement Il partit ensuite, sa valise à la main, la tête très haute, après avoir remis au portier un pourboire tout à fait en disproportion avec les ressources d'un précepteur jeté brusquement sur le pavé Qu'allait-il faire ? Rester à quand ? Pourquoi pas, après tout ? Il valait mieux ne pas grever son budget du prix d'un nouveau billet pour se transporter en chemin de fer dans une autre ville, où ses chances de trouver une position n'eussent pas été plus nombreuses que dans l'Athènes normande Quand, avec ses cinquante mille hommes, offrait à peu près autant de ressources que la plupart des villes de France L'enfant prodigue s'interdisait, bien entendu, tous ces jours à Paris, où son père avait sa maison de commerce et son domicile d'hiver C'était décidé Il resterait à quand ? Seulement, sa valise était lourde Il se dit que, s'il continuait à errer dans les rues avec ce bagage encombrant, sa destinée lui pèserait bientôt sur les épaules A un tournant de rue, il aperçut une enseigne, pension de famille Autant s'arrêter là qu'ailleurs Si l'endroit lui déplaisait, il ne serait pas forcé d'y rester Il se dirigea donc vers cet établissement de modeste apparence, que deux palmiers encaissent, de chaque côté de l'entrée, égayaient d'un exotisme un peu poussiéreux Dans un petit salon encombré de chaises à colonnettes, de fauteuils ou un velours usé alterné avec des bandes de tapisserie Il se trouva en présence d'une dame séculaire, qui sans doute ne devait comprendre qu'un Français très ancien Car, après l'avoir écouté quelques minutes, elle alla chercher un petit garçon, qui donna à Robert tous les renseignements utiles Il se réduisait d'ailleurs à celui-ci, il n'y a plus qu'une chambre à louer, dans les combles Heureusement que le bâtiment n'avait que deux étages Robert monta lui-même sa valise, car le petit garçon était déjà parti dans l'escalier, en avant-garde, et il pouvait difficilement la faire porter par la vieille dame Il ne semblait y avoir dans cette maison aucune espèce de personnel, et l'on se demandait même, dans les couloirs déserts et complètement silencieux, où les pensionnaires étaient passés Robert, en montant l'escalier, s'assombrissait d'avance, à l'idée des rideaux de Reps qu'il allait trouver dans la chambre, de la toilette boiteuse, et du bec de lièvre du pot à eau Aux surprises Le pot à eau était neuf, la toilette ne boitait pas, et si les rideaux de Reps se trouvaient à leur poste, c'est que tout de même, il ne faut pas demander à la Providence de supprimer l'inéluctable Ayant posé sa valise, pris connaissance de son prix de pension, et bien spécifié qu'il y aurait une petite diminution pour les repas pris à l'extérieur, à condition de prévenir un peu à l'avance Robert prévint tout de suite le petit garçon qu'il ne déjeunerait pas à la pension ce jour-là Il faisait beau temps, et il avait formé le projet de prendre le petit chemin de fer de Coville, qui s'en va si gentiment, le long du canal, pour gagner Ouistreham et la côte Robert, installé dans une baladeuse du petit train, faisait ses calculs Il avait, en somme, son gîte assuré pour un peu plus d'une semaine Il pouvait donc se donner vacances, par ce beau jour de septembre, et aller se promener au bord de la mer A partir d'Ouestreham, où il était sur le point d'arriver, le petit train cesse d'être un train d'eau douce pour devenir un chemin de fer maritime le long de la côte, où il dessert Rivabella, Hermonville, Lyon-sur-Mer Robert s'était dit, j'irai le plus loin possible Mais le train fit à Ouistreham une station si prolongée, et si injustifiée en apparence, que le jeune homme, en appétit, décida de s'arrêter dans un petit restaurant tout blanc qu'il apercevait sur le port Station excessive du Decoville, désir de déjeuner, telles furent du moins les raisons qui apparurent à son faible entendement humain Comment aurait-il pu savoir qu'à la terrasse de ce petit restaurant, le Destin, organisateur méthodique, avait installé un individu modestement vêtu, de quarante-cinq ans environ, qui petit détail, tenait, une assez forte cuite et qui, tout simplement, aiguilleur inconscient au service de puissances inconnues, était chargé de diriger le fils nourdement sur sa voie véritable Robert était donc assis à cette terrasse, et avait commandé son déjeuner En attendant, il avait accepté, par désuvérement, l'apéro que lui proposait le garçon Il se trouvait à deux mètres de l'envoyé du sort, qui entra en matière de la façon la plus simple « Bonjour, monsieur, » dit-il à Robert, en le regardant avec des yeux un peu mouillés « Bonjour, » dit Robert avec courtoisie « Vous voyez un homme qui a quitté sa place, monsieur » « Ah ! » fit Robert, « comme il aurait fait haut » « Et pour quelle raison, monsieur, je vous le demande » « Erreur d'une demi-mesure d'avoine dans mes comptes » « En quatre mois de service, monsieur, une seule erreur » « Monsieur, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de ça ? » « Le précédent employé qui était avant moi, je veux pas seulement dire tous les rectos et les rectos qu'il a fait filer par la gauche, et ni connus, ni repérés » « Suffit qu'il était en bon terme avec les garçons d'écurie » « Des engeances, monsieur, des engeances, les garçons » « Moi qui leur disais ma façon de penser, monsieur, eh bien, merci » « Ça n'a pas traîné » « Tout de suite des rapports au patron, par derrière mon dos comme il s'ensuit » « Alors, à la première erreur, saqué, monsieur » « Saqué de ce matin » « Le garçon apportait un verre mousse pour le jeune nourdement » « Un autre pour monsieur, dit Robert » « Merci, mon pote, dit l'individu, qui, du coup, vint s'asseoir à côté de Robert et commença à le tutoyer » « Tu saisis » « Moi, je suis de ce pays de faisans » « Je suis de Bagnolet, bien que né à Soissons » « Ici, mon vieux, je te dis, c'est tout faisans et arrangeurs » « Moi, tu sais, j'ai m'en fait pas » « Je te déclare qu'ils m'ont vu » « Je fous le camp à Paname » « Je m'en vais voir un de mes cousins, qui est mon oncle » « Un brave homme qui est gérant d'immeubles et de location dans la rue d'Aubervilliers » « Entre nous, mon vieux, c'est un brave homme, mais c'est un ballot » « J'y coupe pas qu'il va se mettre à m'engueuler, m'agraffer et me dire des reproches » « Ça ne fait pas un pli » « Je m'y attends et je le laisserai dire » « Quand il m'aura agrafé tout son soul, il m'allongera un peu de blé » « Et puis il me proposera sans doute de travailler à son truc » « Alors moi, je herfais ma position sociale, et j'aime, oui, le père Gaudron » « Le père Gaudron, dit Robert » « Oui, le patron de chez qui que je deviens » « C'est le marchand de chevaux à Caen, près de l'église » « Moi j'y faisais le comptable » « Le père Gaudron, tu peux me croire, c'est un ballot » « Mais sa maison, y'a pas d'erreur, c'est quelque chose » « Cette maison-là, elle a été fondée dans son temps, par le papa au père Gaudron » « Qui, lui, était un type à la hairdresse » « Alors maintenant l'usine marche par la force de l'habitude » « On achète des bourrins, on en est revents » « Et puis y'a un écuyer attaché à l'établissement » « On donne des leçons d'équitation dans une petite cour qui fait manège » « Avant la guerre, le patron, IFC, même du cheval pour la boucherie » « Des petits canassons de l'Algérie que l'on FC venir par le bateau » « Maintenant ce truc-là, c'est usé et c'est cuit » « Avec le fourrage qui monte de prix, avec le transport qui ne descend pas » « Tu voudrais pas qu'on s'y retrouve » « Pour le moment, le Gaudron, il est en train d'emmencher un nouveau truc de ce genre » « Mais cette fois avec des bidets de la plata, des chevaux pisses qui s'appellent » « Tu sais, des blancs et noirs, des blancs et jaunes qu'on dirait camouflés avec de la peau de vache » « Il aurait peut-être fini par m'emmener là-bas » « Seulement, depuis que temps, c'est un monsieur qui avait assez de mafiole » « Je voyais ça gros comme une maison » « Tu sais, mon vieux, moi, c'est pas de la bleusaille » « J'ai fait toute la guerre, embusqué, je veux bien, mais je l'ai fait tout de même » « Et puis, embusqué, je l'étais pas tant que ça » « Parce que, je te réponds, il y a bien des fois où c'est que l'on était dans des patelins plutôt arrosés » « J'ai la croix de guerre » « Non, je la porte pas » « Je suis pas pour ces trucs-là » « J'aime mieux pas la mettre, d'abord parce qu'ils me l'ont promis, et jamais ils me l'ont donné » « J'avais un officier, un appelé je sais plus comme, un ballot, pour tout dire » « Gorgien, qui m'interpelle, je suis content de toi, je vais te citer » « Et jamais j'ai rien vu venir » « Il s'égarait un peu dans ses souvenirs de campagne » « Il avait pris un air rêveur » « Un autre verre mousse » Proposa Robert, qui commençait à avoir son idée « J'ai déjà un petit peu mon compte » « Dis le type » « Avec moi, ça se voit pas, parce que ça se voit jamais » « Mais vaut mieux pas que j'abuse, garçon » « Dis Robert, un verre mousse pour monsieur » « Eh bien, et toi » dit l'invité « Moi, je n'en prends jamais qu'un » « Et il m'en reste la moitié pour trinquer » « Dis donc, » fit Robert, après un certain effort pour tutoyer son nouvel ami, dis donc « Tu es absolument décidé à ne plus retourner dans ta place » « Je se dis qu'ils m'ont vidé » « Dis Gorgien » « J'ai passé à la caisse ce matin » « Et puis, tu sais, même qu'ils n'aimeraient pas renvoyer, que je les mettrais tout de même, les bâtons » « J'ai déjà mon bifeton pour Paris, un retour que j'ai acheté une thune à un garçon d'hôtel » « Et puis je te dirai encore, puisque tu veux savoir, qu'à Pantruchia ma gosse qui m'attend, un petit porteuse de pain tout ce qu'il y a de gentil, qui me garde son cœur et sa fidélité pour moi tout seul, en couchaillant comme de bien entendu à droite et à gauche » « Alors, qu'est-ce que tu dirais, fit Robert après un instant de silence, qu'est-ce que tu dirais si j'allais me présenter dans ta place ? » « Toi, dit Gorgien, t'as la touche d'un fils de famille » « Je ne suis pas bien avec ma famille, dit Robert » « Mais, mon garçon, qu'est-ce qui t'empêcherait de tenter la chose ? » « Ah sœur, le papa Gaudron n'a pas encore dégoté personne » « Seulement, je te dis une chose, tu peux toujours essayer, mais je serais positivement étonné si tu t'y maintiens, parce que la boîte est impossible, surtout pour celui qui ne veut pas fricoter avec les garçons d'écurie » « Et, tel que je te connais, je ne crois pas que ça soit dans tes goûts » « Ce qui me gêne, dit Robert, c'est que je ne sais pas la comptabilité » « Oh bien, mon vieux, tu la sauras toujours largement autant que moi qui te parle, qui a quitté l'école à 13 ans, parce que mes parents, que j'avais à l'époque, trouvaient que j'en savais bien assez pour un dernier de la classe » « Eh bien, dit Robert, j'ai envie de tenter l'aventure, et d'aller faire un tour par là » « C'est près de l'église, dis-tu » « Tout le monde t'indiquera la maison ? » « Seulement, mon vieux, un conseil en passant, t'y présentes pas de ma part, j'ai peur que tu serais mal vu » « Tu ne déjeunes pas avec moi » « J'ai déjeuné, mon vieux » « Ah ! » « Ça t'embouche une fissure, parce que j'ai pris l'apéro » « Mais moi, l'apéro, même deux apéros, je suis un naturel spécial, ça me fait la digestion, c'est-à-dire que ça m'ouvre l'appétit pour un nouvel tourné » « Mais, vois-tu, je suis obligé de me trotter » « Avant de m'en aller du pays, je voudrais encore dire deux mots à un petit bonique qui a son travail par là » « Parce qu'à un fois à Paname avec ma gosse, c'est fini, je suis bouclé » « Chaque fois que je sors sans elle, en rentrant, elle me ernifle la moustache » « Au revoir donc, mon fils » « Pour ta gouverne, je m'appelle Prospère Gorgin, et mon oncle suit que je t'ai dit, c'est M. Gorgin Léopold, 37 rue d'Aubervilliers » « Mais t'encombre pas de tout ça » « Retiens simplement, Prospère, et t'inquiète pas avec le reste » « Quand tu viens du boulevard extérieur, le premier débit que tu vois, passer le coin de rue, t'entres, et puis tu demandes Prospère » « Demande à qui tu veux, le patron, la patronne, le garçon » « Ils savent toujours où que l'on peut me trouver » « Robert crut poli de lui donner son nom et son adresse à la pension de Caen » « Prospère en prit note sur un carnet fort sale à l'aide d'un petit morceau de mine de plomb peu complaisant » « Puis ils se serrèrent la main, et s'oublièrent pour la vie » « Cis-Ernest Gaudron, fils, marchand de chevaux à Caen, occupait trois corps de bâtiment, le premier datant de Louis XIV, le second de la Restauration et le troisième tout neuf d'avant la guerre » « Le local s'était augmenté ainsi par des annexions successives » « Le noyau était une vieille poste aux chevaux, où le grand-père Gaudron avait servi comme postillon » « C'était le fils de ce dernier qui avait en réalité fondé la maison » « Ernest Gaudron, le fondateur, avait eu deux enfants » « Le plus jeune était le patron actuel » La fille aînée avait épousé, vers 1897, un éleveur de moutons des environs de Bolbec, qui s'appelait Monsieur de Bousquet, nom honorablement connu, dont la première syllabe commençait déjà à se détacher sous l'action du temps et de la considération publique « Le fils de ce gaudron, qui s'appelait Ernest comme son père, avait travaillé dans la maison sous la férule de cet homme formidable, large comme un foudre de champagne, et qui, la nuit, par ses quintes d'asthme, empêchait tout un quartier de dormir » « On commençait à peine à s'y faire, comme à un bruit d'usine, quand il mourut presque subitement, ayant atteint l'apogée de sa gloire et le maximum de son poids » Son fils, moins important de Carrure, n'était au point de vue commercial que la bien faible effigie du fondateur Mais la maison marchait sur sa lancée Elle s'était bien défendue pendant la guerre Et le patron pouvait aller impunément, l'été, passer presque toutes ses soirées au Baccarat de Cabourg Il était marié, mais sa femme ne l'accompagnait que rarement dans ses sorties du soir Il avait épousé cinq ans auparavant une demoiselle de Coutance, une orpheline, que beaucoup de personnes trouvaient fort belle, et les autres trop minces, trop blondes, trop sérieuses de visage Le ciel n'avait pas béni leur union Peut-être le ciel les trouvait ils mal assortis En apparence, ils étaient bien ensemble Mais, d'après les domestiques, ils ne se causaient presque jamais Ernest n'avait pas de maîtresse attitrée Mais on disait qu'il faisait la fête Tous ces renseignements furent fournis à Robert par la patronne expansive d'un petit café, où il avait fait halte avant de se présenter dans la maison Gaudron Monsieur, j'ai appris par des personnes du quartier que vous cherchiez un comptable Ceci était dit dans une petite pièce claire, qui donnait de plein pied sur la vaste cour d'entrée de la maison Gaudron Assis au bureau, compulsant des livres, était assis un gros homme, assez chic, en complet gris de bonne étoffe anglaise Il avait le visage rond et rasé, les cheveux blonds renvoyés en arrière, à l'Argentine Robert vit dans cette large face accortée deux yeux bleus très clairs qui le regardaient Je cherche un comptable Mais oui, monsieur, c'est exact Mais je dois vous prévenir que la personne aura du mal à s'y reconnaître dans les comptes du zigoto que j'ai renvoyé C'était un phénomène C'est vous, monsieur, qui voulez vous placer Je dois vous dire tout de suite que je ne puis donner que 400 francs, et je me rends bien compte que ce n'est pas énorme par le temps qui court Mais le travail que vous aurez ici pourra sans doute vous laisser du temps de libre Il faudra, bien entendu, que vous soyez présent au bureau à tout événement Mais vous pourrez y travailler pour vous, si vous trouvez en ville des copies, ou des rapports à exécuter Si ça vous va comme ça, je vous demanderai quelques références Robert donna son nom et son adresse à Paris Il avait bien l'impression que monsieur Gaudron lui ferait confiance et n'écrirait à personne Aussi donna T.I. légalement le nom et l'adresse à Dinard des personnes chez qui, dit-il, il avait été placé comme précepteur Alors, dit monsieur Gaudron, vous avez de l'instruction Vous n'en aurez guère besoin ici Mais, si vous avez de l'instruction, ceci me confirme dans l'idée que vous êtes un garçon comme il faut et bien élevé La bonne éducation, ce n'était pas la principale qualité de votre prédécesseur Robert ne put s'empêcher de sourire, pour les rapports avec les clients, continua monsieur Gaudron Je préfère avoir un représentant mieux élevé que monsieur Gorgien Allons, allons, ajouta T.I. le, je vous donnerai 450 pour commencer La vie n'est pas bon marché ? Et, si je vois que vous faites l'affaire, comme je suis menacé d'un voyage à la Plata, je ne serai pas fâché, dans ce cas-là, d'avoir ici quelqu'un de sérieux, pour mener la barque en mon absence, c'est trop beau, pensait Robert Il doit y avoir un revers à cette jolie médaille C'était toujours sa coutume d'être mal à l'aise dans le succès Ici, ajouta le patron, vous aurez affaire à des garçons d'écurie plus ou moins scrupuleux Ah ! Voilà le point délicat, pensa Robert, mais monsieur Gaudron continuait, vous veillerez à ce que ces bons hommes-là ne me volent pas trop Veillez grec avec indulgence, car je ne tiens pas à m'en séparer Vous devez savoir le mal que l'on a à trouver du monde Si je mets dehors un garçon qui m'estampe, je le remplacerai par un autre qui m'estampera davantage L'important, voyez-vous, est que ça ne soit pas scandaleux Le nommé Gorgien m'empoisonnait la vie avec des ragots sur l'un et sur l'autre Ce qu'il pouvait avoir une platine, ce gars-là Et avec ça, huit jours sur sept, un coup de sirop en trop J'ai sauté sur le premier prétexte venu pour m'en débarrasser La cloche Gaudron et la cloche Gorgien ne rendaient décidément pas le même son Tout en parlant, le patron s'était levé Il avait pris un chapeau melon gris et une canne en bambou Ce bureau est votre domaine Tout ce que je demande, c'est de vous laisser tranquille Venez faire un tour avec moi dans les écuries, que le personnel fasse votre connaissance Chemin faisant, je vous mettrai au courant de ce que seront vos fonctions Il est charmant, ce monsieur, pensa Robert Et pourquoi la patronne du petit café, soi-disant le reflet de l'opinion publique, le voit elle tellement au-dessous de son père Ce garçon-là me fait l'effet de quelqu'un Il devait se rendre compte, par la suite, que monsieur Gaudron n'était pas ce qu'on pouvait appeler un homme supérieur Il avait vu de lui en dix minutes exactement tout ce qu'il y avait de bon en lui Son affabilité, sa rondeur, une netteté de conception qui ne s'appliquait jamais à aucune conception De plus, monsieur Gaudron impressionnait ses interlocuteurs d'un quart d'heure en énonçant de sages principes Qu'il ne mettait jamais en pratique C'est ainsi qu'il aimait à répéter qu'il fallait avoir l'œil au grain Mais il répétait surtout cette phrase énergique aux heures où il n'y avait aucune espèce de grain en perspective Somme toute, sa préoccupation inconsciente et secrète était de ne jamais s'occuper de rien Il adorait, s'atteler, à de nouvelles affaires, afin d'avoir une occasion de négliger les affaires en train Sa vigoureuse et joviale paresse lui faisait toujours préférer les projets aux entreprises De la cour d'entrée, Robert et lui passèrent dans une cour intérieure Où tournait à cheval une élève du cour d'équitation, une jeune fille l'anémique Avec moins de dispositions et encore moins de mamelles que n'en montrait l'antique Amazone Au milieu de la cour, un stick sous le bras, se tenait le professeur d'équitation Un jeune homme blond, très sûr de lui-même et qui consacrait sa vie au polissage de ses ongles « J'ai à la maison, dit M. Gaudron, un vétérinaire, qui n'est pas là aujourd'hui C'est un homme très à la page C'est lui, M. Rollo, qui me remplace quand je m'absente, s'il se présente un client de hasard pour acheter un cheval Mais la plupart des affaires, c'est moi qui les traite directement avec les clients de la maison qui se fournissent ici depuis un demi-siècle et plus, soit des rentiers du pays, soit de grosses compagnies de transport de Paris ou des départements J'ai, en plus de ça, trois acheteurs, qui vont chez les éleveurs et qui font les foires des alentours et quand je dis les alentours, je veux dire jusqu'à soixante lieues d'ici Vous, vous n'aurez qu'à vous occuper des comptes Quand il nous vient des chevaux de sang, c'est M. Rollo, le vétérinaire, qui vérifie les signalements sur les papiers Mais tant que les bêtes sont dans la maison, il vous remet ses papiers entre les mains, et c'est vous qui en avez la garde La grosse affaire pour vous, c'est la nourriture des chevaux Tout ce qui concerne le fourrage est de votre ressort Et je vous assure que ça représente quelque chose Puis M. Gaudron fit visiter les écuries à son nouveau secrétaire Il y en avait de deux sortes, les plus modernes, composées de boxe, où se trouvaient les chevaux de sang, sous la surveillance d'un jeune homme assez convenable, guetteré de Ouzo M. Gaudron ne lui parlait qu'anglais, bien que ce fût un jeune Belge, et que tous deux parlassent l'anglais avec une certaine difficulté Puis, ils passèrent dans les vieilles écuries, où des chevaux de trait étaient installés entre des bas flancs à l'ancienne mode Robert y retrouvait les écuries régimentaires, avec leur grincement de chêne, et le bruit plus sourd de l'avoine écrasée entre les lentes molaires Des palefreniers du bon vieux temps circulaient, fourches en main, très en guenille, et poussaient leur, E.O., familier, qui semblait sortir d'un goulot de bouteilles Les magasins à fourrage impressionnèrent vivement le nouveau comptable de la maison Gaudron Le patron lui expliqua alors plus précisément en quoi consisteraient ces attributions Le travail ne faisait pas peur à Robert Mais il retrouvait cette crainte perpétuelle d'être « agrafé » qu'il avait tant obsédé au régiment Il ne s'était pas encore aperçu que M. Gaudron était le plus débonnaire des maîtres Pourtant, au fur et à mesure que se continuait la visite, il avait de plus en plus l'impression qu'il ne se trouvait pas dans une maison hostile Un sentiment d'aise l'envahit, qui ne fut gâté que par une invitation à dîner, que M. Gaudron lui fit brusquement pour le soir Il la lui fit sur la porte d'entrée, au moment où il s'en allait, à la minute même où Robert se disait « Je vais être tranquille » L'officier de semaine quitte le quartier Le patron paraissait d'ailleurs assez gêné de l'inviter aussi vite On aurait pu le sentir à la brusquerie cordiale avec laquelle il lui dit « M. Nourdement, sans façon, voulez-vous me faire l'amitié de dîner ce soir chez moi dans l'intimité, avec ma femme et moi ? » Vous m'excuserez seulement si je vous quitte d'assez bonne heure Car j'ai un rendez-vous dans la soirée, au casino de Kabour À la réflexion, Robert se dit que cette invitation, c'était peut-être pour son patron un bon moyen de plaquer Mme Gaudron en la laissant en compagnie d'un invité Mme Gaudron Il pensait un peu à Mme Gaudron Dès le moment où il avait entendu dire que M. Gaudron était marié à une belle dame blonde, un sournois petit espoir romanesque était entré en lui Il l'avait repoussé tout de suite par cette habitude de sagesse bourgeoise, qui nous interdit de faire fond sur l'exceptionnel Tout de même sa raison héréditaire ne lui interdisait pas la curiosité Il fallait la voir, cette personne mince, à l'air sérieux Alors l'espoir romanesque revenait à la charge, et, avec les pinceaux de l'imagination, essayait de lui faire le portrait de la belle inconnue L'après-midi fut employé à remettre en ordre une partie des comptes en pagaille de Prosper Gorgin Sa journée terminée, Robert rentra à sa pension pour faire un bout de toilette Il y avait déjà fait un saut dans l'après-midi pour dire qu'il ne rentrerait pas dîner, et il avait été frappé encore une fois de l'aspect désertique que présentait ce family house archicomble Mais, à l'heure du repas du soir, il vit que la maison s'était peuplée comme par enchantement Il avait traversé la salle à manger, où se nourrissaient des gens qu'il n'examina pas séparément Mais l'ensemble lui inspira une aversion enfantine, et la résolution très nette de ne jamais manger en cette compagnie Le service était fait par un homme et une femme qu'il n'avait pas vu le matin Peut-être à ce moment-là était-il employé à des travaux champêtres, qui n'avaient pas suffi à tarir leur abondante transpiration Robert se hâta de s'habiller pour se rendre au domicile du marchand de chevaux La maison où habitait M. Gaudron n'avait certainement jamais été neuve Les larges marches de l'escalier de pierre étaient affaissées comme des coussins de velours Et l'on était surpris de voir cette vieille et ample cage d'escalier, sous la simple pression d'un bouton anachronique, s'emplir d'une lumière bien égale Il eut fallu, dans des pêches chandeliers de cuivre, des chandelles fumeuses versant des larmes de suif, et agitant de lourdes ombres à chaque pas des serviteurs Mais on comprenait cependant que des gens, qui habitaient là à demeure, eussent fait passer ce souci de l'harmonie au second plan Robert, qui ne se connaissait pas en meubles, se dit que le mobilier du salon offrait peut-être un grand intérêt Pourtant, si peu compétent qu'il fut, les tableaux qu'il vit au mur ne lui inspirèrent pas confiance dans le goût de ses hôtes C'était des paysages, états d'âmes indifférents d'artistes médiocres, dans d'importants cadres de cuivre À un coin de la toile, on n'avait pas manqué de laisser, pour éblouir les visiteurs, un numéro d'exposition Mais, toutes ces petites observations, il les fit bien distraitement et sans y attacher d'importance Grâce à ce beau soir de septembre, le romanesque s'était à nouveau emparé de son âme Et il n'avait plus que cette pensée en tête, je vais voir Madame Gaudron Par où arriverait-elle ? Il y avait trois entrées plausibles Comme cette apparition ne se produisit pas tout de suite, il quitta impatiemment la réalité trop lente pour s'élancer très en avant dans un avenir de rêve Recréa à nouveau le portrait de Madame Gaudron pour se promener avec elle, tendrement enlacée au bord de la mer Et fut tout surpris de voir devant lui une personne totalement différente, qui était entrée Et il ne sut jamais par où Cette personne n'était pas spécialement mince, elle était moins blonde que sur son signalement, et sa beauté ne le pétrifia point Il s'était levé, s'attendant à ce qu'on le fit rasseoir pour une conversation préliminaire Mais la dame dit simplement, monsieur, si vous le voulez bien, nous allons passer tout de suite à table, car mon mari m'a demandé de dîner de bonne heure Robert suivit Madame Gaudron dans la salle à manger Il se disait, voilà Je ne suis qu'un invité sans importance, le nouveau secrétaire à qui on fait la politesse de le nourrir le jour de ses débuts L'aventure de ma vie n'est décidément pas de ce côté-là Et, au fond, c'est bien plus agréable ainsi J'ai une bonne place où je suis bien tranquille Cette dame ne m'intéresse pas Le monsieur est bien mieux C'est un bon garçon Je serai l'ami du mari et ne me soucierai pas de la femme Toutes ces réflexions se succédèrent beaucoup plus rapidement, presque instantanément, comme les péripéties d'un rêve se précipitent à l'approche du réveil Monsieur Gaudron entrait au même moment dans la salle à manger Il serra la main de Robert, sans beaucoup le regarder Fabienne, dit-il à sa femme, réjouissez-vous J'ai reçu un mot du carrossier, et vous aurez la limousine dimanche pour aller à Coutance Le potage était déjà dans les assiettes Un grand jeune homme pâle faisait le service Il portait l'habit noir d'un prédécesseur plus large d'épaule Pour occuper le silence, et avec une lenteur de débit que justifiait à la fois le peu d'intérêt du sujet de la conversation Et la chaleur du potage, Madame Gaudron se mit à parler à son mari d'un certain nombre de diverses personnes Certaines parents ou amis qui défilaient devant Robert sous la simple étiquette de leur prénom « Vous savez qu'Emile et Gustave n'ont pas insisté, le contraire m'eût étonné » dit Monsieur Gaudron Après ce qui s'était passé avec Irma, c'est ce qu'il avait de mieux à faire « Tout cela n'est pas de nature à faire plaisir à Édouard » dit Monsieur Gaudron Robert trouvait ses hôtes un peu impolis de le laisser ainsi en dehors de leur entretien Ils ne songeaient pas que si Monsieur et Madame Gaudron parlaient ainsi d'Emile, d'Édouard, de Gustave et d'Irma C'était qu'ils ne savaient que dire à Robert D'ailleurs, quand ils se turent, le silence parut plus insupportable encore Et Robert en regretta presque le défilé de prénoms D'autant que désormais il avait sa part de responsabilité dans la chute de la conversation Une banquise de glace emprisonnait peu à peu les trois convives Ce fut Madame Gaudron la plus déterminée Elle brisa cet épais silence avec ce qui lui tomba sous la main « Vous connaissez quand, Monsieur ? » « Non, Madame, c'est-à-dire oui » J'y étais passé deux ou trois fois en auto Il prit un air intéressé, comme s'il revivait avec attendricément des souvenirs de voyages « Je connais surtout la scène inférieure, les environs de Dieppe, puis, pour Ville, Martin, l'Église, ce sont des pays charmants, dit Madame Gaudron, d'un autre caractère que les paysages ici » « Etretat et ses environs furent aussi d'une ressource excellente, j'adore la Normandie » fit Robert d'un ton pénétré « Les pays pittoresques, les beaux sites, les vieilles églises, s'ils entendent les éloges qui leur sont décernés dans les conversations mondaines, auraient tort de les prendre absolument à la lettre, et de ne pas faire la part, chez les louangeurs, du désir qu'ils ont de prouver leur sensibilité d'artiste, ou simplement d'alimenter l'entretien » « Du côté de Mésidon, fit M. Gaudron, dans le pays d'Auge, c'est la vraie Normandie » Ce n'était pas évidemment la première fois que dans un repas d'amis, ils risquaient cette assertion, qui n'avait en somme rien d'audacieux Maintenant l'honneur était sauf, et l'on savait que la conversation ne risquait plus de chômer On avait un bon stock de souvenirs d'Auto Il n'y avait qu'à laisser cette réserve de côté, à tout événement Le repas était simple, mais honorable On servit un poisson et des paires de rots M. Gaudron fit monter deux vins de choix, sur lesquels il fit une petite conférence Robert en fut flatté et bu de ses vins presque avec plaisir En fait, il était encore moins compétent en vins qu'en meubles anciens Il y avait une cave chez les Nourdements, le père de Robert avait habitué ses enfants à la considérer comme une des premières du monde Mais Robert avait remarqué à la longue que certains éléments d'appréciation, tels que le prix d'achat, viciaient un peu le jugement paternel Ainsi un lot de vieux sauternes, acquis au cours d'un voyage, à la vente après décès d'un hôtelier, passa longtemps dans la famille Nourdement pour une occasion fabuleuse Jusqu'au jour où un vrai connaisseur s'inscrivit nettement en faux contre cet enthousiasme Mais si Robert était sans autorité comme dégustateur, il n'était pas insensible à l'influence brutale des liquides alcoolisés Vers la fin du repas, un certain attendrissément modifiait sa façon de penser sur les choses et les êtres Et, du clan qui discutait la beauté de Mme Gaudron, il passa insensiblement dans celui de ses admirateurs Fabienne était bien la dame un peu sérieuse dont on lui avait parlé Mais son visage ne revêtait pas perpétuellement la même gravité À certains moments, un gentil petit éclair de gaieté ironique passait furtivement dans ses yeux Et c'était alors une toute autre personne Les espoirs românesques s'avaient reparu C'est qu'aucune rebuffade ne les décourage Ils ne sont jamais loin du seuil, ils attendent patiemment, pour rentrer dans la place Que se relâche un peu la surveillance du gros bon sens et de la froide raison On servait le café à table, sans façon M. Gaudron fit une petite déclaration à ce sujet, à l'éloge de la cordialité Puis il tira sa montre Vous m'excusez, M. Nourdement Mais je vous avais prévenu J'ai un rendez-vous important à Kabour Ce fut le signal, pour le petit éclair d'ironie, d'apparaître dans les yeux de Mme Gaudron Un rendez-vous de la plus grande importance On l'attend à la grande table du cercle pour des Benkos qui ne souffrent aucun retard Voilà que vous dévoilez mes vices devant mon nouveau secrétaire Que va-t-il penser de moi ? Or, il se trouve que justement, ce soir, ce n'est pas de cela qu'il s'agit Allons, allons, dit cette femme incrédule, je vous assure, ne m'assurez de rien Et allez à vos affaires ? M. me tiendra compagnie M. Gaudron prit congé immédiatement Il faut profiter sans retard d'une permission, même donner de mauvaises grâces Car l'autorité qui nous l'accorde peut très bien la révoquer avant que nous ayons passé la porte Robert et Fabienne s'en allèrent ensemble dans un petit boudoir que le jeune homme trouva meublé avec un goût exquis Mais il était encore sous l'influence des vins généreux, et pas du tout en humeur de critique M. Gaudron est vraiment un homme excellent, dit-il pour dire quelque chose Il lui fallait un sujet de conversation qui présenta un petit caractère d'intimité Il n'y en avait pour le moment guère d'autres à choisir en dehors du mari de cette dame, leur seule connaissance commune Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s'ennuient point d'être ensemble, a dit l'auteur des Maximes, c'est qu'ils parlent toujours d'eux-mêmes Robert n'osait pas encore parler de lui-même à Mme Gaudron Fabienne ne pouvait parler d'elle-même à Robert Il était donc de première nécessité, pour les deux interlocuteurs, de se mettre à juger de concert des gens de connaissance On y trouve des occasions de prouver la sûreté de son jugement C'est aussi une manière indirecte d'affirmer, sans avoir l'air d'y toucher, sa supériorité sur autrui Les deux causeurs se placent sur une sorte de piédestal d'où ils regardent ensemble tout ce qui les entoure Alors on se découvre fatalement des idées semblables, des sensations communes Tout cela n'a rien de prémédité C'est un instinct de rapprochement qui travaille ce monsieur et cette dame, et qui agit plus sûrement, avec moins de gaffe, qu'un pauvre petit calcul intelligent Oui vraiment, avait dit Mme Gaudron, Ernest est un excellent homme Et quand on le compare aux gens que nous avons l'habitude de voir ici, vous ne les aimez pas beaucoup Je les ai en horreur Ce sont des gens convenables, bien entendu, comme il faut, pas plus bêtes que d'autres, mais pas plus spirituels non plus Je n'ai pas d'amis dans la société d'ici Je ne crois pas que j'y sois particulièrement aimé Il s'efforça de mettre dans l'expression de son regard de la protestation contre une assertion pareille, de l'indignation contre les gens de Caen, sans se départir toutefois de la discrétion qu'imposait une première entrevue avec une femme du monde Mais le temps matériel lui manqua pour se composer un regard qui exprima tant de choses à la fois D'ailleurs Mme Gaudron continuait l'exposé de son état sentimental J'avais une compagne d'enfance, pour qui j'avais une affection profonde Mais elle s'est mariée et habite Paris On s'écrit, mais ce n'est plus du tout la même chose Ce fut pour Robert une excellente transition pour parler de Francis Picard Et, en faisant l'éloge de l'ami défunt, de se monter lui-même en épingle Car n'était-il pas l'ami d'élection de ce jeune homme plein de qualité, et si sévère de goût pour choisir ses camarades En même temps, la façon tendre et profondément sincère dont il parlait de ce pauvre garçon attestait chez lui une sensibilité peu ordinaire Fabienne renchérit sur les qualités de sa compagne d'enfance Au bout d'un instant ils avaient l'air de deux veufs d'amitié, en pleine confidence Ils avaient évidemment besoin, l'un et l'autre, d'être consolés D'ailleurs, ce que Robert attendait de Fabienne, c'était simplement Il en était bien sûr des cancellations de pure amitié A mesure que la conversation s'avançait, il se fortifiait dans cette impression Que Mme Gaudron était hors de son atteinte, et cette constatation le rassurait Car son désir d'aventure était toujours combattu par la crainte d'avoir à agir Ce n'était pas « un type dans le genre » de Guillaume de Nassau, dit le taciturne, qui affirmait robustement qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre Robert avait besoin d'espoir sérieux pour se lancer dans une conquête Or, pour le moment, l'espoir le laissait tranquille et ne l'obligeait pas à l'effort de l'entreprise Fabienne, la charmante Fabienne serait sans doute pour lui une amie, une compagne de pensée Elle remplacerait Francis Piccard avec un visage plus avenant Mais, entre elle et lui, pouvait-il être question d'amour ? Il se répondait nettement, jamais Pourtant, quand il rentra le soir dans sa chambre, qui lui parut plus agréable que le matin, il était bien enfiévré pour un jeune homme sans espoir Il ne put se coucher tout de suite Il se mit à table pour préparer le petit billet sec qu'il enverrait le lendemain à sa famille, l'envoi protocolaire d'un millier de baisers Mais il n'écrivit pas sa lettre à ses parents, et remplit toute une page avec ces trois mots, qu'il répétait trente fois, comme un modèle d'écriture J'aime Fabienne J'aime Fabienne Puis, après avoir brouillé tous ces « j'aime Fabienne » d'un gribouillis informe, il craignait de ne pas les avoir rendus suffisamment méconnaissables Il déchira en tout petits morceaux cette feuille de papier si compromettante et faillit mettre le feu à la maison en les brûlant dans une cheminée qui n'avait pas été ramonnée depuis dix ans Cet un mari complaisant n'aurait certes pas aussi bien favorisé les rencontres de Fabienne et de Robert Car un mari complaisant n'aurait jamais eu pour cela assez de cynisme Mais Ernest Godron y mettait une innocence en borne Il savait bien, d'après une légende fortement établie et maintes fois justifiée, qu'il est dangereux d'admettre un jeune homme dans l'intimité d'une jeune femme Mais il avait une confiance absolue dans la vertu de Fabienne et, en plus, une certitude vigoureuse que lui, Ernest Godron, ne serait jamais trompé Pourtant il avait eu deux ou trois fois l'occasion, au cours de sa vie de célibataire, de tromper des amis avec leur femme Mais les autres, c'était les autres, et lui c'était lui Cette fois en son étoile ne l'avait jamais abandonné dans la vie et continuait à lui faire perdre beaucoup d'argent au baccarat C'était aussi son caractère de défier l'opinion du monde par une espèce de bravade Il ressemblait à beaucoup d'autres imprudents, qui, pour ne pas avoir peur de leur imprudence, préfèrent en tirer un certain orgueil Robert ne resta pas trois jours dans sa pension de famille Ernest Godron, qui était de plus en plus enchanté de la probité certaine et de l'intelligence indéniable de son nouvel employé, prétendit qu'il n'était pas assez en contact avec lui Il y avait dans la maison une chambre d'amis Il fallut à toute force y installer Robert Le jeune Nourdement ne pouvait pas décliner cette aimable invitation Faut-il le dire ? Il n'en fut pas enchanté Il était heureux de voir de temps en temps Fabienne, mais il se demandait si ce ne serait pas un bonheur fatigant d'être constamment auprès d'elle Il pensait à l'ennui de la, perpétuelle mise en scène, dont parle Verlaine Il sentait bien qu'il plaisait à la jeune femme, mais cette impression favorable qu'il produisait sur elle, ne risquait elle pas de se gâter, quand elle le verrait plusieurs heures par jour Il avait certes confiance en lui, mais se défiait de lui-même presque autant Depuis son entrée dans la maison, il avait passé toutes ses soirées avec Fabienne, et M. Gaudron ne fut jamais plus assidu au casino de Cabourg Bien entendu, le lendemain du jour où il avait fait sa connaissance, il avait raconté toute sa vie à Mme Gaudron Elle savait maintenant qu'il était un enfant prodigue Il lui avait dit pourquoi il avait quitté sa famille, et comment ses parents avaient voulu lui faire épouser Mlle Ourson Pourtant, sans s'en apercevoir, il mentit un peu, et fit de cette jeune fille un portrait légèrement flatté Mme Gaudron, en écoutant ce récit, Emma a se donné un air maternel précoce Comme mère, elle ne risquait pas d'être prise au sérieux, car elle n'aurait pu enfanter Robert qu'à l'âge de trois ans Elle demanda gravement au jeune homme s'il avait bien réfléchi, s'il n'avait pas cédé à un coup de tête Il lui répondit d'un air viril que son acte avait été profondément mûri Ce qui fit un double plaisir à Fabienne, elle vit qu'il n'était pas question pour lui de retourner au vésiné, et, en même temps, elle constatait que ce n'était pas un étourneau frivole et que l'on pouvait attendre de lui de durables sentiments Il la consulta sur un point important, fallait-il écrire tout de suite une lettre décisive à sa famille Son désir à lui eût été d'ajourner encore cette explication fatale Les femmes, au rebours des hommes, sont rarement disposées à ajourner les démarches Les hommes détestent ataviquement les résolutions à prendre Au cours de longs siècles de liberté et de responsabilité totale, ils ont trop souvent connu l'ennui d'être obligés d'agir Fabienne dit donc à Robert, il faut écrire à vos parents Elle ne lui disait plus, M. Nourdement Elle ne l'appelait pas encore Robert tout court Alors elle ne lui donnait aucun nom Lui non plus d'ailleurs Quand il s'interpellait, il remplaçait les noms absents par un petit ronronnement imperceptible On, il faut écrire à vos parents Il faut leur dire nettement votre façon de penser sur ce mariage Oui, fit Robert, je comprends Je me suis dit déjà que, du moment qu'il avait engagé des pourparlers avec les oursons, il valait mieux ne pas laisser les dix oursons s'emballer sur des espérances que je suis décidé à ne pas réaliser Quand je dis qu'il s'emballe, ce hâte à théil d'ajouter, ce n'est pas à moi que je songe Mais je sais que le père ourson, dont la grosse fortune est récente, désirerait beaucoup s'allier à ma famille, qui est honorablement connue Ceci dit sans en avoir l'air Mais il n'était pas fâché de donner en passant cette petite indication Je peux très bien, continua théil, écrire tout de suite à mes parents que j'ai renoncé à unir mes jours à ceux de mademoiselle ourson Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'ils vont discuter, insister, essayer encore de me convaincre Ils sont même capables, du moment que je ne reviens pas, de venir me relancer ici Or je tiens à ce qu'ils me laissent tranquille Ils arrêtèrent ensemble un projet de lettres Robert écrirait à ses parents que s'il ne leur donnait pas son adresse, c'est qu'ils ne voulaient pas discuter avec eux Ils continuerait, leur dirait-il, à faire du tourisme en chemin de fer pendant quelque temps encore Ils enverraient des cartes postales pour que l'on fût au courant de sa santé Et ils trouveraient bien le moyen d'avoir de leurs nouvelles sans qu'ils eussent à lui écrire Sur ce dernier point, en effet, il avait déjà son idée Il donnerait sa véritable adresse à un cousin dévoué qui ne le trahirait certainement pas Ce cousin allait tous les dimanches faire le bridge au vésiné avec M. Nourdement Il tiendrait Robert au courant de l'état de santé de sa famille Il écrivit donc la lettre à ses parents sous les yeux de Fabienne Qui lui donnait de petits conseils très justes et très fins pour modifier certaines expressions Ils prirent tous deux un grand plaisir à ce travail en commun Robert connaissait pour la première fois de sa vie le charme de ce qu'il appelait encore une amitié féminine À peine troublée par des petites émotions, telles que le frôlement de quelques cheveux fins sur sa tempe Elle lui conseilla un postscriptum particulièrement tendre pour amortir l'effet un peu brutal de cette lettre Il fallait dire à ses parents qu'il les aimait beaucoup Il écrivit docilement, vous savez, chers parents, que je vous aime beaucoup Oh, dit Fabienne, ça ne suffit pas Après une seconde d'hésitation, elle lui dicta, chers parents, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde Non, dit Robert, je n'écrirai pas cela Pourquoi, parce que Petit silence Il ne la regardait pas et ne la vit pas rougir Elle lui dit, très vite, quand sa gorge se fut desserrée un peu, alors écrivez ce que vous voudrez Il pensait l'un et l'autre qu'il était des êtres très droits Fabienne avait beaucoup d'affection pour son mari, Robert de la reconnaissance et une bonne grosse sympathie pour ce bon gros homme Ils étaient décidés dans le fond de leur cœur à ne jamais le tromper Une volonté ne triomphe pas toujours d'une volonté contraire qui lui résiste Mais quand deux volontés se liguent ainsi, il arrive qu'elles ne constituent pas à elles deux une barrière absolument solide Précisément parce qu'elles s'appuient l'une sur l'autre, parfois un léger fléchissement de l'une d'elles entraîne l'écroulement de toute la barricade 8. Pour que, vis-à-vis de ses parents, le secret de la résidence de Robert fût bien gardé Il valait mieux que les lettres qu'il recevrait ne portassent pas le cachet de la poste de camp La lettre que Fabienne et Robert avaient écrite en collaboration avait été mise au bureau de poste d'une localité normande 6 à une trentaine de kilomètres du chef-lieu Il fut décidé que chaque fois qu'il écrirait à ses parents, on procéderait de la même façon et que les deux jeunes gens s'en iraient en limousine pour aller chercher chaque fois, dans un rayon d'une dizaine de lieux, un bureau de poste différent C'était un but de promenade qui varierait ainsi de la façon la plus agréable Robert, chez M. Gaudron, était installé au deuxième étage M. Gaudron et sa femme avaient chacun une chambre au premier La chambre de Robert donnait sur une cour plantée d'arbres, où se trouvait l'écurie particulière de M. Gaudron Ernest avait deux autos, mais il devait à sa profession de marchand de chevaux de ne pas abandonner la traction animale Il gardait donc, pour la tradition, deux chevaux rouents du merleau, qu'il promenait bien ostensiblement, attelé à un faéton, à travers la ville Mais, dans son fort intérieur, il donnait la préférence à l'automobile Il avait donc deux voitures, une torpedo considérable, qui faisait surtout le service du baccarat, et une belle limousine pour Fabienne, à qui le vent brutal était désagréable C'était cette voiture qui, tous les deux jours, emmenait Fabienne et Robert dans la campagne Ernest disait à déjeuner, « Est-ce que vous sortez cet après-midi, pour que je prévienne le chauffeur ? » « Oui, disait Fabienne, nous avons une lettre à envoyer au Vésiné On avait mis Ernest au courant de la véritable situation sociale de son employé Et cette histoire l'avait amusé énormément Séance tenante, aussitôt qu'il avait appris que son jeune secrétaire était d'une famille très aisée, il l'avait augmenté de 400 francs Robert, logé et hébergé chez son patron, avait donc près de 900 francs par mois pour son entretien, son argent de poche, et les goûters qu'il offrait à la campagne à Mme Gaudron Il était tout de même gêné des libéralités d'Ernest, bien qu'il n'eût encore à se reprocher aucun acte d'ingratitude caractérisé Il apaisait sa conscience, en, en mettant, tant qu'il pouvait quand il était à son travail Il arrivait tous les matins au bureau à huit heures précises Ce qu'il avait à faire n'exigeait aucun génie, il ne fallait pour cette besogne qu'une application facile et minutieuse, sans effort véritable, et dont s'accommodait à merveille son tempérament un peu paresseux Ernest Gaudron ne mettait jamais le nez dans les livres de Robert Il aurait pu faire une constatation qui l'aurait fortement étonné, c'était qu'il était beaucoup moins volé par son personnel qu'il n'avait de tendance à le croire Comme dans beaucoup de maisons de commerce, les dépenses étaient plus élevées qu'on ne l'avait prévu Car il est rare que le calcul des frais, fait à l'avance, ne soit pas très optimiste L'affaire est moins avantageuse qu'on l'avait espéré Alors le négociant préfère supposer qu'il y a du chaos au lige, et, pour garder une bonne opinion de son sens commercial, adopter une fâcheuse opinion de l'humanité Robert se disait parfois, les gens de la maison vont me détester, car je serai leur surveillant Ils s'en vengeront en faisant des ragots sur moi, et sur Fabienne Mais il s'aperçut qu'il ne les gênait guère, car leur petit, rabiotage, était insignifiant Ils s'aperçut aussi que les palefreniers s'occupent peu des affaires sentimentals de leur prochain Un petit verre, le plus souvent possible, et, de temps en temps une aventure sensuelle, brutale et sournoise, avec une personne du sexe, ils n'en demandent pas davantage à la destinée Quant au professeur d'équitation, il vivait dans un domaine étroit, où le confinait l'amour de lui-même, et le souci de la propreté de ses ongles Robert pouvait donc impunément, sans faire jaser le personnel, sans aller tous les jours en promenade avec Fabienne Des gens de la ville auraient pu y trouver à redire Mais la limousine était très discrète, et les deux amis gagnaient très vite la campagne Cependant cette intimité de tous les jours, ses repas et ses promenades qui les rapprochaient à tout instant, n'étaient pas de nature à avancer les affaires du malin Lorsque deux êtres se voient beaucoup et sans contrainte, quand ils ont plus de bonne éducation que d'audace, le degré d'intimité qui s'établit entre eux devient difficile à dépasser Au cours d'une promenade en limousine, si Robert eut désiré prendre la main de Fabienne, il aurait eu, pour oser ce geste, moins de hardiesse que s'il s'était trouvé pour la première fois avec elle La jeune femme paraissait tellement tranquille, tellement confiante S'il avait senti en elle un peu d'inquiétude, il aurait eu plus de courage Le jeune Nourdement était donc assez énervé Bien entendu, il était toujours très ferme dans ses idées de résistance, et persuadé qu'il ne trahirait jamais l'excellent Ernest Godron Il s'impatientait tout de même, et trouvait que le destin ne le poussait pas assez sur le chemin de la tentation Une fois seul, il rêvait à des occasions de se livrer à des gestes plus significatifs Ne pouvait-il pas arriver qu'au cours d'une promenade en auto, par un de ses crépuscules de septembre, Fabienne se sentit un peu de froid aux épaules, et qu'il la prit doucement dans ses bras pour la réchauffer Mais Fabienne, qui ne craignait le vent que pour son teint, n'était pas frileuse, d'ailleurs la limousine était déplorablement bien fermée D'autres fois, il imaginait une petite excursion à pied dans la Suisse normande On laissait la voiture à Thury-Arcourt, et en descendant un sentier étroit, on s'aventurait sur les bords escarpés de l'Orne Mais est-ce vraiment un plaisir sans mélange que de soutenir une dame dans un endroit où sa propre sécurité est en jeu, et se sent on à ce moment l'esprit assez libre pour profiter du poids aimable du corps souple qui s'appuie dangereusement sur le vôtre Tous les soirs, il restait en tête-à-tête avec Fabienne La soirée finie, il fallait regagner sa chambre d'amis, à l'étage au-dessus Cette histoire piétinait Il sentait que peu à peu son prestige d'inconnu allait s'affaiblir, qu'il entrerait trop dans les habitudes de Fabienne, qu'il serait à bref délai un, ami, classé Cette idée lui donnait, en présence de son ami, des minutes de maussaderie La jeune femme lui disait, vous n'êtes pas de bonne humeur ce soir Il ne niait qu'évasivement, pour la troubler un peu, et l'inquiéter Pourtant la conversation entre eux ne languissait pas trop Elle était encore alimentée par des souvenirs littéraires Ils avaient épuisé le sujet Francis Piccard qui ne les attendrissait plus que par complaisance De même, Ernest Gaudron ne donnait rien Ils l'avaient estimé, jaugé, jugé, condamné, absous, sous tous ses aspects, en première instance et en appel Tout de même, il leur aurait fallu un peu plus de souvenirs communs Le moment était venu d'en fabriquer pour l'avenir Un soir que Robert était particulièrement maussade, et presque bougon Elle l'interrogea sérieusement et lui demanda ce qu'il avait N'était-ce pas un besoin de revoir les siens, une sorte de nostalgie Il répondit, oh non Avec un élan bien sincère Car, vraiment, à ce moment, l'affaire importante qui absorbait ses préoccupations ne lui laissait aucune place pour penser à ses parents Le foyer paternel manque rarement à ceux qui s'en vont sur la route enivrante de la conquête D'ailleurs, il se sentait très libéré de tout remords filial depuis qu'il avait envoyé cette lettre Où il signifiait nettement à sa famille qu'il n'épouserait pas Mademoiselle Ourson Alors, continua Fabienne, pourquoi êtes-vous d'aussi mauvaise humeur ? Mais je n'ai rien, je vous assure C'est purement une idée que vous vous faites, alors, soyez assez gentil pour être plus gai Mais oui, mais oui, répondit-il, en montrant bien visiblement qu'il s'efforçait de sourire Puis, au bout d'un instant, je suis très heureux ici Mais je crois que je ne pourrai pas y rester, pourquoi, mais pourquoi, dit-elle, d'une voix qu'il eut le plaisir de sentir anxieuse Écoutez J'ai peut-être tort de vous parler comme je vais le faire Mais vous voulez bien que je vous considère comme une amie et que je ne vous cache rien de ce qui se passe en moi Mais oui, mais oui, vous savez bien que j'aurais beaucoup de peine si vous me cachiez quelque chose Et bien, je crois que j'ai trop présumé de mes forces J'ai peur que l'amitié que j'ai pour vous, cette profonde et loyale amitié ne devienne quelque chose de plus grave Ce disant, il détourna la tête pour ne pas la gêner, et pour qu'elle fût émue tranquillement, si elle en avait envie Fabienne était très émue en effet Elle était à peu près certaine des sentiments qu'on venait de lui exprimer Mais il leur manquait jusqu'alors l'officialité de l'aveu Elle était aimée C'était effrayant Il était effrayé, lui aussi Mais cet effroi commun n'avait rien de très pénible Après un assez long silence, maintenant, dit Robert, que vous savez ce qui se passe en moi, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il vaut mieux que je m'en aille Elle ne trouva qu'au bout d'un instant la façon décente de lui dire de rester Je pensais, dit-elle à voix très basse, que vous auriez assez de force pour accepter cette contrainte Vous devez la préférer, si votre sentiment est sincère, vous devez la préférer, si pénible qu'elle soit, à la résolution peu courageuse de vous en aller d'ici Puis, après un autre silence, d'une voix plus basse encore, si vous vous dites, que, moi aussi, je connais cette contrainte, vous aurez peut-être plus de force pour la supporter Ce fut son tour à lui de chavirer Plus curieuse que lui, elle n'avait pas tourné la tête Elle le regarda, et ne perdit pas une goutte de son regard heureux et languissant Ils avaient désormais un sujet de conversation, le plus féconde, le plus vraiment éternel, et le plus magnifique Ce fut d'abord, de part et d'autre, une affirmation solennelle de la pureté de leurs intentions Cette volonté cornelienne de ne pas trahir le joueur de cabourg, que chacun d'eux s'était affirmé à lui-même, ils se la répétèrent gravement l'un à l'autre Puis ils se racontèrent tout ce qu'il avait gardé pour eux pendant la période de silence et d'attente Ils se dirent comme ils s'étaient aimés Elle lui avoua qu'elle savait qu'il l'aimait Il lui fit l'aveu correspondant Ils se rappelèrent mille petits détails que chacun d'eux avait remarqué sans en faire part à l'autre On commenta quantité d'incidents de leur promenade en auto Ils revécurent des heures de retenue, des moments de doute et d'espoir Leur stupéfaction fut sans borne quand ils s'aperçurent qu'il était une heure moins le quart Je croyais qu'il était à peine dix heures et demie, dit Fabienne Il fallait se séparer Nous aurons du courage, dit-il en se levant Il se sentait désormais ligué, associé, pour une belle tâche de vertu Il prit son associé dans ses bras et lui posa sur la joue, près de la paupière, un baiser tendre et religieux où il mit une chasteté profonde et prolongée Puis ce fut un second baiser, qui se posa un peu plus bas Il était dans les environs d'un baiser plus intime Il mit alors, comme par erreur, ses lèvres sur celle de Fabienne L'œuvre de vertu commençait bien Mais ils jugèrent préférable et moins dangereux de ne pas s'en apercevoir Neuf le lendemain, ils se retrouvèrent à table à l'heure du déjeuner Robert s'était dit qu'il aurait assez d'empire sur lui-même pour ne rien changer à son attitude vis-à-vis d'Ernest Gaudron Mais Fabienne, elle, serait-elle capable de cette simulation nécessaire et courageuse ? La jeune femme l'étonna par son air de parfaite tranquillité Rien ne ressemble à un innocent comme un coupable qui ne risque rien Ce n'était pas pour Robert jour de courrier familial Les deux amis ne firent donc pas de promenade en limousine D'ailleurs Fabienne devait se rendre à un thé, chez une dame de camp Elle s'y montra particulièrement gai et animée De son côté, Robert apporta à son travail de bureau une ardeur extraordinaire Il aurait voulu se dire que, grâce à son acharné labeur, à sa conscience exceptionnelle, il était la sauvegarde vivante de la fortune d'Ernest Gaudron Malheureusement, il n'en était pas persuadé, et pensait même que, privé de sa surveillance, la maison Gaudron eut marché tout aussi bien Après le repas du soir, Ernest Gaudron se leva, une fois son café pris, et, selon sa coutume, baisa la main de Fabienne, et serra celle de Robert A la stricte vérité, ils n'éprouvèrent à ses marques d'affection et d'amitié aucune impression gênante Seulement, il sembla à Robert qu'au moment où ils restèrent seuls, Fabienne ne tenait pas trop à le regarder Ils passèrent dans le boudoir sans s'adresser la parole Depuis quelques soirs, on allumait dans la cheminée un feu de bois léger Fabienne, debout, appuya une main sur le marbre et les yeux baissés, considéra les bûches avec une vive attention Robert qui, en somme, avait bien le droit de se chauffer aussi, s'approcha de la cheminée à son tour, et, comme il se trouvait très près de Fabienne, il lui passa un bras derrière le dos et lui mit la main sur l'épaule Cette main, tout naturellement, remonta ensuite jusqu'à la tempe de la jeune femme et amena doucement la jolie tête blonde dans le voisinage des lèvres du jeune homme qui, après un stage assez court au-dessous de la paupière, descendire ensuite, plus délibérément que la veille, jusqu'à des lèvres qui ne se refusèrent point, se refuser, en effet, eut conféré trop de gravité à cette démonstration purement amicale Désormais, dans leurs entrevues, le baiser sur les lèvres fut adopté comme geste de bienvenue, et aussi de congé Ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de prendre souvent sa place au cours de la conversation, soit à l'occasion d'une parole plus tendre, d'un souvenir plus ému, et même sans prétexte apparent Ils abandonnèrent, ou semblèrent abandonner un des sujets de leur entretien de la veille, leur résolution toujours ferme de ne jamais tromper Ernest Godron Mais cela avait été dit une fois, et avec assez de solennité pour qu'il parût inutile d'y revenir Il ne manquait à ce prélude, pour que le mouvement en fût pressé davantage, que d'être un peu contrarié Ernest Godron laissait trop de liberté à cette femme fidèle et à ce loyal ami L'obstacle providentiel se présenta sous les espèces d'une tante de Fabienne, qui vint passer quelques jours chez ses neveux Madame Barneche n'avait pas eu une carrière sentimentale très agitée et très fertile en souvenir L'âge mûr donne cependant à des personnes, que leur existence calme n'a point enrichie d'expérience, une méfiance systématique, la tante jeta des labors, un regard assez inquiet sur Robert Mais il la gagna à force de courtisanerie La tante faisait un peu de musique Une fois Ernest parti pour Cabourg, on asseyait la brave dame au piano Et c'était pour les auditeurs distraits des occasions de frôlement à la dérobée, gestes beaucoup plus faciles à accomplir quand les circonstances interdisent de les accompagner de paroles, qui les souligneraient dangereusement en leur donnant trop de signification Vers dix heures, la surveillante improvisée mollissait dans son devoir sous l'influence du sommeil Elle était assez corpulente et peu entraînée à veiller et à surveiller très tard Aussitôt qu'elle avait disparu, c'était comme une libération pour Robert et pour Fabienne Il leur semblait que légitimement il fallait réparer le temps perdu Alors les baisers avaient quelque chose de plus hâtif, de plus frénétique, de plus passionné La chambre de la tante donnait sur la cour, en face des fenêtres du boudoir Un soir, Robert fit une remarque probablement ingénue Madame Barneche devait certainement guetter les petits morceaux de lumière qui filtraient au coin des rideaux baissés de leurs fenêtres Elle s'étonnait sans doute de les voir rester ensemble si longtemps Ne valait-il pas mieux, pour la dépister, lui faire croire que Robert était remonté dans sa chambre et Fabienne partit dans la sienne Si l'on éteignait l'électricité Les voilà donc tous deux dans le salon obscur Robert, qui est allé jusqu'à la porte pour tourner le bouton électrique, revient à tâtons auprès de Fabienne La nuit est bien complète, car le feu s'est éteint dans la cheminée Ainsi donc, Robert, assis sur un canapé dans l'obscurité, à côté d'une dame qu'il aimait avec passion, dans une tranquillité absolue, puisque la tante était allée se coucher, puisque Gaudron était encore pour deux heures à Cabourg, Robert se trouvait dans des conditions favorables pour connaître un grand bonheur Or, Robert n'était pas heureux Il fallait agir, prendre une résolution Souhaitait-il à ce moment d'être l'amant de Fabienne Il n'en était pas sûr Qu'attendait-elle de lui ? N'allait-elle pas le décevoir, en continuant à la serrer dans ses bras, sans plus, en appuyant ses lèvres sur les siennes, en un long baiser rituel et interminable Sa jeunesse lui disait de profiter de l'occasion Mais son expérience médiocre l'emplissait de timidité Il aurait voulu dire à Fabienne, non, pas encore Nous ne devons pas être l'un à l'autre d'une façon aussi furtive Il faut que notre rapprochement ait quelque chose de plus solennel, de plus nappcheul Mais ces paroles-mêmes, il ne pouvait guère les prononcer Car, en paroles, il n'avait pas été bien loin C'était bien entendu qu'on serait un jour amant et maîtresse Mais il ne fallait pas encore se le dire D'autre part, il était mal installé, et craignait de se montrer maladroit Toutes ces conditions n'auraient pas pesé lourd, s'il avait eu moins de réflexion et plus d'emportement Mais sa réflexion paralysait son emportement Les dames sont bien plus tranquilles, car elles ne sont pas tourmentées dans des aventures de ce genre par le souci de l'initiative Elles n'ont, les très chères, qu'à attendre les événements Tout en baisant les lèvres de Fabienne littéralement à en perdre haleine Robert ne pouvait s'empêcher de guetter de l'oreille les bruits du dehors Mais M. Gaudron ne rentrait jamais avant la fermeture du casino Ce fut Fabienne qui sauva le situation Eut-elle une sorte de divination vague de l'embarras de Robert Fut-ce simplement le besoin de respirer ? Toujours est-il qu'elle repoussa doucement le jeune homme en murmurant, il faut être sage Il ne se le fit pas dire deux fois Il s'écarta de Fabienne, et sans penser que l'obscurité l'empêchait de le voir Il passa la main sur son front d'un air accablé et douloureux, comme un homme qui fait un gros effort sur lui-même Et d'abord, dit-elle, rallumez l'électricité Mais si votre tante épie encore à sa fenêtre, que pensera-t-elle d'une lumière qui s'éteint et se rallume ? Ma tante dort certainement à cette heure Toujours très obéissant, il alla tourner le bouton électrique La lumière envahit à nouveau la chambre Puis il revint s'asseoir à côté d'elle Comme il était mécontent de lui-même, il commença par prendre un air méchant Mais qu'est-ce que vous avez maintenant ? Demanda-t-elle toute anxieuse Il parut plus accablé que jamais Je crois, dit-il, que j'ai entrepris une tâche au-dessus de mes forces « Restez auprès de vous, auprès de l'être, dit-il avec une sombre expression romantique, auprès de l'être que j'aime par-dessus tout, et sentir entre nous une barrière infranchissable, non, non, j'ai trop présumé de mon courage, vous m'avez pourtant bien promis que vous seriez fort, oui, je sais » J'étais de bonne foi Mais je ne savais pas combien j'allais souffrir Ou plutôt je m'efforçais de ne pas le savoir Et j'étais trop lâche pour vous quitter Elle murmura, « Méchant, pourquoi méchant ? » Vous me demandez des choses impossibles, je vous en supplie Laissez-moi un petit espoir Même si vous croyez que ce que je désire est irréalisable, ne me le dites pas Laissez-moi croire qu'un jour, ne me dites rien, ne me dites pas non, au moins Ne me dites rien C'est tout ce qu'il put tirer d'elle Il fit semblant de s'encontenter D'ailleurs pourquoi s'entêter, jeune homme qu'il était, à lui demander une promesse explicite Comme si le consentement tacite ne devait pas arriver à son heure Il eût été donné dix minutes auparavant, si Robert avait été plus entreprenant, et s'il avait mieux su ce qu'il voulait Peut-être, à ce moment, dans l'obscurité, Fabienne avait-elle eu l'impression qu'elle était sur le point de céder Mais cela, elle l'avait oublié déjà Heureusement pour Robert, elle attribuait sa résistance non à la faible insistance du jeune homme, mais à sa propre énergie Le moment était venu de se séparer Il lui donna avant de s'en aller un long baiser, qui fut infiniment plus agréable que celui d'avant Parce qu'il était en pleine lumière, parce qu'Ernest Gaudron n'allait pas tarder à rentrer Et parce qu'il avait ainsi la sécurité de penser que cela n'irait pas plus loin Robert, en regagnant sa chambre solitaire, pensait que cela était mieux ainsi, qu'il s'aimait trop profondément, trop religieusement pour que leur première union fût hâtive et furtive Il se félicita de sa sagesse, et ne pensa plus à lui donner le nom de timidité Quelques instants après, ils s'endormaient, chacun de son côté, plus épris que jamais l'un de l'autre parce qu'il était arrivé à être content d'eux-mêmes Ils n'entendirent pas dans leur premier sommeil l'auto qui ramenait M. Gaudron Ernest alla se coucher tout doucement pour ne pas réveiller Fabienne, qui reposait dans le chambre voisine Il s'endormit, lui aussi, avec satisfaction, parce qu'il s'était bien défendu ce soir-là au Baccarat, et sans se douter du sursis dont il venait de bénéficier Rencontrer Fabienne à l'hôtel C'était plein de difficultés Où trouver un appartement meublé convenable ? A Cabourg, à Villers, à Deauville, bien que la saison fût très avancée, on risquait de rencontrer des gens de connaissance D'autre part, on n'était pas assez sûr de la discrétion du chauffeur On avait la ressource évidemment de le faire arrêter sur une place, en lui disant, nous allons faire des courses, et nous reviendrons vous retrouver ici Mais tout cela n'était pas sans danger, surtout pour le prévoyant Robert, qui n'avait pas le tempérament d'un risqueur, et à qui il fallait une certitude mathématique d'être à l'abri de toute surprise Or, la certitude mathématique est bien difficile à réaliser dans de telles circonstances Cependant il était nécessaire d'agir Car il était impossible de rester longtemps encore à l'étape où ils étaient arrivés Le métier de conquérant exige impérieusement une marche plus rapide Cette fois encore, ce fut le destin, organisateur plein de prévenances, qui vint en aide à ce jeune homme embarrassé Très heureux depuis qu'il avait chez lui ce fondé de pouvoir de tout repos, qui surveillait sa maison et, en tenant compagnie à sa femme, lui permettait de se rendre chaque soir sans remords à son baccarat quotidien Ernest Gaudron ne songeait plus à sans aller à la Plata Seulement la saison de Cabour tirant à sa fin, il cherchait une affaire de chevaux à traiter dans le sud-ouest, à proximité du casino de Biarritz Il y fit une allusion vague, au cours d'un repas Je vous emmènerai bien, dit-il à Fabienne, mais là-bas, je serai obligé de circuler à droite et à gauche, et j'ai peur de vous laisser un peu seul Fabienne, qui faisait de grands progrès dans la tolérance conjugale, n'éleva aucune objection Ernest Gaudron sentit monter en lui un grand contentement Mais il ne voulut pas avoir l'air de s'en aller trop vite, je vais encore télégraphier dans le midi Si ma présence n'est pas nécessaire, oh ! Elle sera nécessaire ? Ne put s'empêcher de dire Fabienne en souriant Il ne voulut pas remarquer ce sourire ironique, car c'eût été ouvrir une discussion « S'il faut que je m'en aille, dit-il, je vous laisserai la limousine, et je ferai la route en torpedo » À moins que, pour éviter une route si longue, je ne me fasse conduire à Orléans pour prendre le rapide, en laissant le chauffeur continuer tout seul jusqu'à Biarritz Car j'aurais besoin de la voiture là-bas On sembla trouver toutes ces dispositions fort raisonnables La tante, Madame Barnèche, était repartie vers une autre fraction de la famille, complètement rassurée sur les intentions de Robert Il avait endormi son inquiétude par de constantes fléterises, mais, tout de même, il était temps qu'elle s'en alla, car ces fléterises inlassables commençaient à se lasser Ernest s'apprêtait donc à partir avec la torpedo Or, il se trouva que cette voiture eut un avaro la veille du départ Elle serait peut-être réparée à temps Mais Ernest, que des affaires de plus en plus urgentes attendaient à Biarritz, ne voulut point rester dans l'incertitude Il proposa à Fabienne de l'accompagner en limousine jusqu'à Orléans, où il prendrait, comme convenu, le rapide de Bordeaux Naturellement, on emmènerait Robert, qui pouvait bien laisser la maison pendant un jour ou deux C'est entendu comme cela, dit Ernest, sans même attendre l'acquiescement de sa femme Je vais téléphoner encore à la gare des Aubray pour m'assurer que ma place a été retenue dans le rapide du soir Même, ajouta Théil en se levant de table, je vais téléphoner du bureau, parce que d'ici je n'ai pas facilement les communications interurbaines Il se sauva, avec la légèreté d'un écolier en vacances Robert et Fabienne passèrent dans le boudoir et s'embrassèrent tendrement Ils sentaient qu'il valait mieux ne rien se dire et qu'une fois de plus ils étaient mieux d'accord en ne parlant pas Ernest prenait le lendemain le rapide qui passe vers onze heures du soir aux Aubray La limousine était forte et donnait une grosse moyenne sur la route Mais il valait mieux s'assurer contre l'imprévu, sans aller de camp vers dix heures du matin pour déjeuner tranquillement en cours de route Ils arriveraient à Orléans dans l'après-midi, dîneraient à l'hôtel On conduirait Ernest au train des Aubray Puis Robert et Fabienne repartiraient pour camp le lendemain matin, après avoir passé la nuit à l'hôtel, où ils retiendraient des chambres en arrivant Le voyage en auto fut des plus agréables Ernest, qui aimait le grand air, avait pris place à côté du chauffeur Fabienne et Robert, la main dans la main sous la couverture de fourrure, étaient tendrement installés dans le fond Cette expédition amoureuse, presque sous la tutelle du mari, plaisait à leurs douces âmes bourgeoises, qui avaient horreur de ce qui était scandaleux Leurs amours adultères arrivaient tout gentiment à leur couronnement, sans éclats, sans tumultes, sans bouleverser la vie de personne Ernest, tout à la joie de partir, les fit dîner au champagne On prolongea le repas le plus longtemps possible Ils avaient tout, pour des raisons différentes, l'impression que jusqu'à l'heure du train la soirée serait longue à tirer Ernest devait revivre ses heures d'impatience du père missionnaire qui a son titre dans sa poche, et attend dans la cour du quartier l'heure de filer vers la gare Avec la crainte de récolter quelque chose d'inattendu qui flanque par terre tous ses projets A neuf heures et demie, il tira sa montre, nous avons le temps Mais il faudrait tout de même y aller, les enfants C'est à cinq minutes en auto, dit Robert Je sais Mais on peut avoir une panne Et s'il vient à pleuvoir, ça serait ennuyeux de continuer la route à pied Ils traînèrent le plus qu'ils purent Ils n'en arrivèrent pas moins à la gare des Aubray une bonne heure avant le passage du train Vous feriez bien de vous en aller tout de suite et ne pas vous geler sur ce quai en attendant le départ Non, non, dit vivement Robert qui tenait à voir partir Ernest, de ses propres yeux Ils examinèrent une à une toutes les affiches de publicité, sans grand profit pour l'annoncier, car ils n'avaient aucune intention d'acheter les produits recommandés Ils tarirent tout le stock des distributeurs automatiques de chocolat et de bonbons au miel Puis, les deux messieurs, l'un après l'autre, s'éloignèrent discrètement, mais surtout par désuvérement, vers le « côté des hommes » Les ressources de la gare semblaient épuisées, quand ils s'aperçurent que le buffet était encore ouvert Mais il ne les aida à tuer qu'une dizaine de minutes, au prix de bien inutiles grenadines à l'eau de Selds Enfin une légère animation se manifesta sur les quais Des hommes d'équipe fantômes apparurent avec des camionnettes, en même temps que les ombres de deux ou trois voyageurs Robert avait frémi l'instant d'avant, en voyant sur l'ardoise que le 126 avait 58 minutes de retard Mais il s'agissait d'un train « omnibus » qui venait de Blois Une cloche traînante se fit entendre On regarda dans la direction de Paris Parmi les lumières de la voie, une lumière parut bouger, passer devant d'autres lumières Puis elle grandit, grandit Ernest et Fabienne se dirent adieu, au moyen de deux baisers sur la joue, qui faisaient un gros bruit tout familial Une masse noire immense glissa presque silencieusement le long du quai Un rien de lueur s'exhalait des longs wagons déjà endormis Deux ou trois employés étaient descendus sur le quai L'un d'eux, consulté par Ernest, déchiffra péniblement le bout de papier que le chef de gare des aubrées avait déjà délivré aux voyageurs Wagon 3, couchette 4, venez par ici Nouveau baiser à Fabienne Nouvelle poignée de main à Robert On vit s'éloigner, s'assombrir, et se confondre avec les ténèbres le large dos d'un long par-dessus gris Ce rapide allait-il maintenant se presser un peu Il ne se fit pas prier, et s'en alla bientôt doucement, comme il était venu Retour en auto à Orléans Deux êtres complètement privés de la parole Arrivé devant l'hôtel, quels ordres faut-il donner au chauffeur, demanda Robert d'une voix étranglée et à peine perceptible, eh bien, souffla Fabienne, qu'il vienne dans la matinée, soyez ici vers 9h, Augustin Pendant toute la montée de l'étage, il avait cherché et fini par trouver ce qu'il dirait à Fabienne, une fois sur le pas de sa porte Je reviens tout à l'heure pour vous dire bonsoir Évidemment, ce n'était pas sorcier Mais il fallait bien dire quelque chose, et en même temps ne pas trop en dire Elle ne répondit que par un regard de sa application, où elle ne mit pas une conviction suffisante D'ailleurs, il avait déjà tourné la tête et s'éloignait Quand il reparut en pyjama, il frappa à la porte On ne répondit pas Il entra Fabienne était en kimono, je vous en supplie, lui dit-elle Mais il l'avait enlacée tendrement Elle se laissa entraîner du côté du lit Sur le parcours, il fit un crochet pour éteindre au passage une indiscrète lampe électrique X. Robert passa trois heures d'exaltation, d'enivrement, d'un étonnement adorable de vivre littéralement dans un rêve réalisé Heure surnaturelle, où le bonheur passe l'espérance C'était la première fois qu'il s'unissait à un être aimé C'était la première fois que toute son âme prenait part à la fête de ses sens Ses « bonnes fortunes » de jeunesse ne lui avaient fait connaître aucune joie véritable Son être pensant suivait chez les dames son être non-pensant Mais il restait à l'écart comme un régent maussade Et ne manquait pas de Mauri gêné ensuite et d'attrister le dit être non-pensant Aussitôt passait la courte frénésie Ce soir-là, après l'étreinte passionnée, ce fut d'abord un doux accablement Puis ils ne cessèrent de bavarder comme deux enfants qui jouent dans un square, plein de joie Et qui ne se rassasient pas d'être l'un près de l'autre Fabienne dit tout de même, vers trois heures, si on dormait Très sagement, ils éteignirent la lumière, qui avait été un certain nombre de fois éteinte et rallumée Ils s'enlacèrent tendrement pour dormir Mais ils étaient encore un peu trop agités par ce grand événement de leur vie Ils ne savaient pas s'ils dormaient ou non Ils étaient sur la lisière du sommeil, où le réel se mêle au songe Robert brusquement fut secoué et réveillé nettement par une sorte de frisson Il s'imagina soudain qu'il y avait du danger à rester ensemble ainsi Ernest pouvait survenir après un accident de chemin de fer Ou bien des domestiques allaient frapper à la porte L'hôtel même était capable de brûler Cet heureux jeune homme voulait aller cuver sa joie tranquillement Il serra Fabienne dans ses bras plus tendrement encore et lui baisa les paupières A demain, lui dit-il Elle ne comprenait pas grand chose à ce départ Mais il n'était pas encore assez intime pour qu'elle osât lui demander de rester Une fois dans son lit, il dormit fort bien, tout seul avec son grand bonheur Fabienne, elle aussi, s'enfonça dans un sommeil tranquille et profond Ils s'éveillèrent chacun de son côté à peu près à la même heure, vers onze heures et demie Augustin et la limousine étaient devant la porte de l'hôtel depuis neuf heures Mais Augustin était un vieux mécanicien, fait au plus long stationnement Serviteur docile et renfrogné, il ne manifestait jamais ni satisfaction ni impatience Et ses maîtres eussent perdu leur temps à vouloir connaître son état d'âme Tout au plus laissait-il deviner une certaine irritation quand on se mêlait de lui indiquer la route, ou quand on lui disait de demander une indication à un passant Si, après avoir négligé les avis des gens de la voiture, il se trompait de chemin Ce qui lui arrivait trois ou quatre fois par voyage Alors il donnait l'impression de renfermer dans son dos et ses épaules une rancune considérable Robert, une fois habillé, se rendit dans la chambre de Fabienne La jeune femme était prête à partir Ils s'amusèrent beaucoup d'avoir dormi aussi tard On décida de ne pas déjeuner en route, mais tout de suite à l'hôtel, car ils avaient une faim effroyable Ils descendirent au restaurant, où il y avait déjà quelques personnes Ils s'assirent face à face à une petite table, et firent preuve, vis-à-vis l'un de l'autre, d'une réserve exagérée Le voyage d'Orléans à Caen s'accomplit en un temps très court, à une allure de demi-dieu, qui se moque des tournants dangereux et planes au-dessus des caniveaux Augustin lui-même, sous l'égide d'une volonté céleste, ne se trompa pas une seule fois de chemin Derrière cette tête rigide, Fabienne était blotti contre Robert Ils riaient énormément, quand un chaos de la route décalait leurs bouches unies Quand le baiser durait un peu trop longtemps, ils ne se gênaient plus pour faire un petit entracte de respiration Ils n'étaient pas seulement amants, amis, parents, ils étaient camarades La vieille maison de Pierre des Gaudrons, où ils s'arrêtèrent au terme du voyage, était souriante comme un foyer de toujours Ils se précipitèrent dans des vêtements d'intérieur et des pantoufles Ils avaient hâte d'arriver à la soirée Mais ils firent honneur à un très bon dîner de retour, servi auprès d'un feu vigoureux Après le dîner, ils passèrent pour la forme dans le boudoir de Fabienne Mais ils y restèrent plus longtemps qu'ils n'auraient voulu Les domestiques étaient à table et n'en finissaient pas Puis, leur dîner fini, ce serait à la cuisine des causeries interminables Car si la conversation se meurt dans les salons, elle est plus vivace que jamais dans les cuisines Heureusement que les femmes de chambre avaient fait les couvertures avant le repas Robert décida d'aller se mettre en toilette de nuit Ils reviendraient trouver Fabienne quand tous les témoins gênants seraient montés au troisième Tout se passa selon ce programme Et ce fut une union délicieuse avec un charme nouveau Car cela se passait dans sa chambre à elle C'était le calme du logis, la quiétude parfaite Ils étaient rassurés contre un retour possible d'Ernest, rassurés aussi sur sa santé, car un papier bleu clair, dans un tiroir à demi fermé de la table toilette, portait ces quelques mots, bien arrivé Biarritz 11. La coutume des voyages de noces avait ce grand avantage, qu'à des jeunes gens qui souvent se connaissent peu, la variété du décor et les divers incidents de la route fournissaient tout naturellement des sujets d'entretien Si, au lieu d'être unis par les liens de l'hymen, un monsieur et une dame sont liés par le péché d'adultère, il est rare qu'ils puissent se trouver ensemble à toute heure du jour et de la nuit Ce couple a donc moins besoin de distraction D'autre part, les ruses qu'il faut imaginer pour se rencontrer, les précautions à prendre pour ne pas être surpris, tout cela anime et diversifie singulièrement la vie de deux amoureux illégitimes Or, Fabienne et Robert menaient l'existence la moins troublée, la plus régulière du monde Robert allait au bureau de 8h à midi, rentrait pour déjeuner avec son ami, retournait au bureau après le café, et revenait souvent avant 6h pour la promenade à la campagne Le soir, la plupart du temps il restait à la maison La ville de Caen, quand les stations balnéaires d'alentour reposent de leur sommeil hivernal, n'offre plus que les ressources d'un chef-lieu d'importance moyenne Quand on avait passé deux soirs par semaine au ciné, il ne fallait rien demander davantage Aller tous les deux au théâtre, à Caen Cela, c'était le scandale, c'était plus grave que tout, il ne fallait pas y songer Fabienne était musicienne Mais elle n'aimait jouer que les morceaux qu'elle possédait parfaitement, à savoir trois mélodies de Schumann C'était suffisant pour Robert, qui ne dormait que des nuits très courtes, et qui avait toutes les peines du monde à résister au charme berceur du piano Il ne pouvait se rejoindre dans la chambre de Fabienne que lorsque les domestiques étaient couchés Il n'y restait d'ailleurs qu'un temps limité, car, depuis quelque temps, toutes les craintes qu'il avait éprouvées à Orléans Retour d'Ernest, irruption des domestiques dans la chambre, incendie de tout le quartier, tremblements de terre, ses mille épouvantailles venaient à nouveau l'assaillir, aussitôt son exaltation quotidienne calmée Les promenades en auto étaient devenues moins fréquentes, car ils commençaient à connaître par cœur la douce Normandie de quinze lieux à la ronde Ils ne ressentaient plus l'effroi complaisant de jadis devant les gentils sites sauvages des bords de l'Orne, dans cette région que les syndicats locaux d'initiative appellent la Suisse normande A Bayeux, l'ingénuité de la tapisserie de la reine Berthe les attendrissait de moins en moins Port-en-Bessin les avait rassasiés de sa marée De Caen à Ouistreham, ils ne regardaient même plus les rives charmantes du canal Et s'ils étaient toujours pris physiquement dans le pays d'Auge, par la douceur de la verdure et des chemins, ce n'était plus qu'avec une admiration réchauffée qu'ils s'arrêtaient devant la halle de Saint-Pierre-sur-Dive Les jeunes gens ont tort parfois de considérer le bonheur comme un feu inextinguible qui n'a pas besoin d'être entretenu Siméon Gorma, l'arrière-grand-père maternel de Robert, avait dit une fois cette forte parole « Ce sont les affaires les plus belles dont il faut s'occuper le plus » Le paradis terrestre n'a pas de clients inamovibles Robert, à compter du soir où il était devenu l'amant de Fabienne, s'imaginait qu'il était entré dans un monde radieux, où il n'y a pas de porte de sortie Or, non seulement les cartes de bonheur que nous délivre le destin ne sont pas éternelles, mais aucune mention spéciale ne nous indique leur durée de validité C'est à nous de veiller au grain pour les faire prolonger en temps utile Robert qui, le mois précédent, écrivait à ses parents tout au plus trois fois par semaine, leur envoyait maintenant presque tous les jours des nouvelles de sa santé Sans s'en rendre compte, il relisait plusieurs fois les lettres de son cousin Lambert, qui, toutes les semaines, selon leur convention, lui écrivait comment allait sa famille Lambert Fosmane était un grand garçon d'une trentaine d'années, venu au monde avec un binocle et une moustache rousse Robert s'était attaché à lui depuis son jeune âge à cause de l'admiration que le cousin lui avait toujours témoignée Lambert était employé chez M. Nourdement-Père, au moment où Robert faisait sa seconde de latin grec, ce qui émerveillait le cousin Le dimanche, ils allaient au théâtre ensemble, en matinée Plus tard, le cousin avait quitté la maison pour s'établir à son compte, en achetant, avec un coup d'épaule de M. Nourdement, une affaire de boutons d'os et de corozeau C'était sur des feuilles de papier à en tête de sa maison que Lambert écrivait à Robert Pour ses lettres personnelles, il avait renoncé à l'emploi de la machine à écrire, et il envoyait dix lignes fidèles de sa grande écriture régulière, où les majuscules étaient habillées d'une façon un peu surannée avec des traînes et des rubans flottants D'abord, ces lettres hebdomadaires s'étaient exprimées à peu près ainsi, « Cher Robert, je suis allé hier dimanche, selon ma coutume, passer l'après-midi au Vézinet Rien de spécial à te signaler Tes parents n'ont pas parlé de toi Leur santé est bonne J'ai fait un bridge avec ton père et toujours les mêmes amis Bonne poignée de main, mon très cher, est à ta disposition Lambert Fossmagne Robert avait donné à Lambert l'adresse du bureau Il trouvait inutile qu'il appris un jour qu'il habitait chez Ernest Gaudron Une lettre un jour avait ajouté ceci J'ai su que Mademoiselle Ourson était fiancée depuis hier avec le fils Rourem, celui de Rourem aîné Ton père et ta mère étaient au courant de la nouvelle Mais ils n'y ont fait aucune allusion Comme je ne savais pas si cela leur serait agréable, j'ai évité de mettre ce sujet de conversation sur le tapis Ainsi donc, elle n'existait plus La raison principale Ses parents eussent dit unique de son départ du Vézinet Un matin, en arrivant au bureau, il trouva cette missive de Lambert Fossmagne Cher Robert, selon l'ordinaire, je suis allé dimanche au Vézinet et j'ai fait le bridge avec ton père Je me vois obligé de te rapporter ici ce que ton père m'a dit à ton sujet D'abord, en arrivant, lui et ta mère m'ont fait l'effet d'être très préoccupé Or donc, avant que l'on se mette à table pour dîner, ton cher père m'a pris à part et m'a dit « Léo, je te prie de me parler franchement Tu dois savoir où est notre Robert Un autre que moi aurait pu se démonter Mais je dois te dire que je pensais que d'un jour à l'autre cette question me serait posée Je n'étais donc pas pris sans verre et je savais ma réponse J'ai donc répondu à ton père que j'ignorais complètement où tu pouvais être Tu sais qu'il n'est pas dans mes habitudes de mentir et je ne te cacherai pas que cela ne m'a pas été très agréable Mais enfin je m'étais engagé à te garder le secret Ton père m'a dit alors, je commence à trouver que l'absence de ce jeune homme se prolonge plus que de raison Sa mère ne m'en dit rien, mais je ne crois pas me tromper en pensant qu'elle est aussi inquiète que moi Mon cher Robert, ma mission n'est pas de te donner des conseils et de te dire ce que je ferai à ta place Je sais seulement que tu as toujours été un bon fils et ce que je te rapporte, c'est uniquement pour ta gouverne Sur ce, je te serre la main, mon très cher, et toujours à ta disposition Lambert Fossmane Robert avait l'habitude de montrer à Fabienne tout ce qu'il recevait de son cousin Mais, cette dernière lettre, il ne la montra pas spontanément Pendant le déjeuner, elle eut l'impression qu'il n'avait pas la conscience tranquille et se dit qu'il devait lui cacher quelque chose Vous n'avez rien eu de votre cousin Lambert Ah si, dit-il d'un air détaché, j'ai une lettre de ce matin Il prit le papier dans sa poche et le lui tendit Elle lut la lettre et fit simplement, A A Il dit alors, de son ton le plus calme et le plus indifférent, ça devait arriver un jour ou l'autre Je vais réfléchir à la lettre un peu plus détaillée que j'enverrai à mes parents pour calmer leurs inquiétudes Puis ils parlèrent d'autre chose Après le déjeuner, ils avaient l'habitude d'aller prendre le café dans le boudoir de Fabienne C'était un petit instant de tranquillité tendre avant de partir au bureau Comme il la tenait dans ses bras pour lui dire au revoir, elle lui dit ce qu'elle s'était d'abord promis de garder pour elle Mais elle était, comme beaucoup de ces pareilles, incapable de, classer, un grief, si minime fut-il Pourquoi ne m'avez-vous pas montré tout de suite la lettre de votre cousin, et pourquoi a-t-il fallu que je vous la demande ? Il prit un air souriant et étonné, pourquoi, mon chéri, je ne t'ai pas montré cette lettre ? Mais, mon chéri, parce que je n'y ai pas pensé Il y avait dans sa réponse trop d'étonnement et trop de « mon chéri » Comme c'est naturel, dit Fabienne, que vous ne m'ayez pas mis tout de suite au courant de ces nouvelles, qui devez certainement vous préoccuper, je t'assure, ne m'assure rien et ne me ment pas Car je ne pourrais pas supporter que tu me mentes Je te jure, ma chérie, que je ne te mens jamais Il vaut mieux que je te croie, dit-elle en l'embrassant, car autrement je serais trop malheureuse Au bout d'un instant, dis-moi Est-ce que tu penses de temps en temps à ta famille, jamais, répondit-il avec la plus absolue franchise Mais à partir de ce moment, il y pensa D'abord, une fois arrivé au bureau, il fallut bien évoquer l'idée de ses parents pour imaginer la lettre qu'il allait leur écrire et en établir le plan Il aurait voulu l'écrire le jour même, cette lettre, ou même leur envoyer un télégramme, car l'inquiétude des gens lui était insupportable Mais il craignait obscurément, s'il était trop pressé de leur écrire, de confirmer Fabienne dans ses suppositions Cependant, dans son fort intérieur bien caché, il fit revivre toutes sortes de souvenirs de sa jeunesse Il revit la cour de la Sorbonne, le jour ce sont bâchaux, quand son père était venu l'accompagner Ils étaient entrés ensemble dans l'amphithéâtre pour entendre lire la liste des admissables Papa était certainement plus ému que son fils L'appariteur disait, septième série, Monnier, Monzel, Nardie Nourdement Papa l'avait regardé avec des yeux humides, papa qui ne pleurait jamais Aristide Nourdement avait été à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans Il n'avait jamais appris ni le grec ni le latin Mais il avait suivi avec orgueil la préparation de Robert Le répétiteur lui avait dit que l'enfant était très calé sur Cicéron, et qu'il était aussi assez bon sur Virgile Papa, sur les gradins de l'amphithéâtre, suivait l'examen oral Il voyait son fils de dos à la table d'examen, et quand un méchant homme à barbe grise avait dit à Robert en lui montrant une rangée de livres, prenez les Adelphes, papa s'était penché vers un autre candidat, et, anxieux, lui avait demandé à voix basse, c'est du Cicéron Le candidat avait répondu, non, c'est du Terrence Et papa, avait fait, aïe 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 Papa avait raconté lui-même tout cela, à la maison, une fois le triomphe acquis, et les grandes émotions calmées Francis Picard, pensait maintenant Robert, n'avait-il pas faussé ses idées, en dénigrant de partie pris sa famille Que serait-il advenu de papa, si le grand-père d'Aristide Nordement avait pu lui faire donner une brillante instruction Ce vieux bonhomme de papa aurait peut-être été un tout autre personnage Ce qu'il était, lui, il le devait tout entier à ses parents Évidemment, quand son père et sa mère l'avaient poussé à faire ses études gréco-latines, c'était un peu par gloriol Mais cette vanité de faire de lui un, sujet, de choix lui semblait touchante, et, en tout cas, ne lui déplaisait pas Et puis Francis Picard était-il capable d'apprécier à leur vraie valeur ces qualités obscures et solides du père Nordement Cette conscience, cette persévérance, qui avait permis à ce fabricant de bouchons d'assurer le bien-être des siens Et enfin, papa, c'était, papa, et maman, c'était, maman Sa mère aussi l'attendrissait Il fallait lui pardonner son petit air prétentieux, sa fausse distinction, son aplomb aussi pour parler de ce qu'elle ne connaissait pas très bien Elle tenait cela de son père Gorma, un peu esbrouffer, et aussi de bonne maman Gorma, sa mère, une vieille dame de Bayonne, terriblement volubile Madame Nourdement était une admirable maîtresse de maison Quand on avait du monde, on, cherrait, un peu, c'est entendu, sur la qualité des vins, mais ces dîners de cérémonie étaient de tout premier ordre, et le service parfaitement organisé Lorsqu'ils étaient petits, lui et ses sœurs, et que l'un d'eux tombait malade, papa allait s'asseoir dans le grand fauteuil de la salle à manger, les jambes coupées d'inquiétude Maman était d'un sang-froid merveilleux Ah ! On ne pouvait lui reprocher de trop parler à ces moments-là Elle donnait les premiers soins, et c'est elle qui disait si on devait faire venir le docteur Personne ne savait comme elle écoutait le médecin, lui poser des questions utiles, et lui faire préciser le moment où il fallait prendre les potions Une demi-heure avant le repas, ou une ou deux heures après, et l'autre bouteille, indifféremment Il souriait un peu en se rappelant ses détails Mais leur médiocrité même l'attendrissait infiniment Somme toute, il n'avait pas compris ses parents Il les avait regardés comme fait un très jeune homme, qui ne sait pas qu'il faut demander à chaque être ce qu'il peut donner, et lui être reconnaissant, et l'estimer, s'il donne exactement ce qu'il doit Il ne pouvait communiquer à Fabienne toutes ses réflexions Elle se méprendrait sur leur sens véritable, et croirait qu'il tenait à revoir sa famille Or il n'y tenait pas, pensait-il Ou, s'il y tenait, ce n'était que très peu S'il y tenait un peu, ce n'était pas précisément parce qu'il trouvait le temps long, après les siens, mais uniquement parce qu'il pensait que ses parents auraient un certain plaisir, à le revoir Quand on tient à revoir les gens pour leur faire plaisir, c'est tout de même que l'on pense un peu à son plaisir à soi et, en tout cas, que l'on serait heureux de savourer le plaisir que les gens auraient à vous revoir Il avait trop pensé à ses parents ce jour-là, pour endurer l'idée de les laisser dans l'inquiétude Il fallait décidément que sa lettre partît le jour même Il écrirait donc un mot, qu'il ferait porter à la gare de Caen Le cachet de la poste ne leur révélerait que son passage dans cette ville, et ne leur indiquerait nullement qu'il y fut à demeure Il écrivit donc ce mot et le fit porter à la poste aussitôt qu'il eût adopté un texte définitif, afin de n'y plus penser Chers parents, leur disaient-ils, je continue à me porter à merveille Je vous écris de Caen, où je suis venu passer quelques heures Ne vous étonnez pas si mon absence se prolonge ainsi Figurez-vous que j'ai écrit tous ces temps-ci des notes de voyage que je crois intéressantes et que je voudrais publier Il me reste quelques excursions à faire pour les compléter J'ai fait connaissance d'un monsieur, qui me mettra en rapport avec un éditeur, tout disposé à s'occuper de mon petit volume Il savait que ce gentil projet, qu'il venait d'inventer à l'instant même, flatterait la vanité de madame Nourdement Il termina en les embrassant mille fois, selon le protocole Mais, cette fois, cette marque de tendresse lui parut avoir une signification Aussitôt, ajoutait-il en post-scriptum, que je serais fixé sur la date de mon retour, je vous en aviserai Il avait recommencé plusieurs fois sa lettre Il avait d'abord mis, mon retour qui ne saurait tarder Mais il réfléchit qu'il n'oserait ni cacher ni avouer cette phrase à Fabienne Une seconde version portait « Je vous en aviserai par télégramme » Mais il refit sa lettre pour supprimer ces deux mots, car il s'était dit que ses parents s'impatienteraient et s'énerveraient en attendant sa dépêche Il yossait ainsi la moitié d'un cahier de papier pour cette missive de dix lignes La lettre partit, il éprouva un grand soulagement Mais tout n'était pas fini cependant Il s'agissait maintenant d'en parler à Fabienne D'ordinaire, il quittait le bureau vers six heures Ce jour-là, il s'en alla une heure plus tôt Quand il avait un aveu à faire, même d'un poids léger, il avait hâte de s'en débarrasser Il trouva la jeune femme dans son boudoir, en train de lire Il l'embrassa avec tendresse, mais posément, et comme un homme que n'agitait aucun souci pressant Ce n'est qu'en s'assayant près d'elle, au coin du feu, qu'il se décida à lui dire, d'un ton qui ne parut ni trop important, ni trop détaché, j'ai tout de même écrit à mes parents Oui, je leur ai envoyé un petit mot, à ces pauvres gens, pour les tranquilliser sans retard Après un moment de silence, vous avez bien fait, dit-elle Il la connaissait assez pour savoir que l'incident n'était pas clos, en dépit de cette parole rassurante Comment leur avez-vous dit cela, demanda T.L. d'une voix angélique J'ai employé une formule vague Je leur ai dit qu'aussitôt que je pourrais aller au Vésinet, je les en aviserai Comme ça, ils s'imagineront que je puis revenir d'un jour à l'autre Alors je pourrais les traîner autant que je voudrais Elle dit simplement, au bout d'un instant, toujours avec un grand air d'innocence, il faudra tout de même que vous alliez les voir un jour C'était une petite autorisation qu'on lui faisait entrevoir Mais, avec la même hypocrisie que celle d'Ernest dans des circonstances analogues, il ne voulut pas avoir l'air d'accepter trop vite, oh Il n'y a pas à y songer Ils ne tiennent pas tant que ça à me revoir L'important pour eux est d'être rassuré sur mon compte, et de savoir que je me porte bien Et puis, dit-elle, si vous allez les voir, ils ne vous laisseront pas repartir facilement Ça, ce serait un peu fort, dit Robert Je suis majeur, ajouta Théil, comme si cela signifiait vraiment quelque chose dans la vie Il déclara nettement, j'y resterai tout juste 48 heures, et pas une minute de plus Et je vous réponds bien que cette visite comptera pour un bout de temps Et quand comptez-vous partir, demanda Théil d'un ton détaché Je vous ai dit que cela ne pressait pas, je pense bien, dit-elle, déjà sur un autre ton Je pense bien que ça ne presse pas, et que vous n'allez pas me quitter en ce moment Et brusquement, elle fondit en larmes, ô Mon chéri Tu ne vas pas m'abandonner ? Mais il n'est pas question de ça, dit Robert Je pense bien qu'il n'est pas question de ça Mais je ne veux même pas que tu me quittes pour un jour Si tu t'en vas, il me semble que tu ne reviendras plus Tu es folle, dit Robert Tu comprends, chérie, je n'ai que toi au monde Elle s'était blottie contre lui, et pleurait toutes les larmes de son corps Il en était infiniment ému Une impression de doux emprisonnement pesait sur ses épaules Il pensait maintenant, oui, je comprends, le devoir est là, auprès de cette femme Le devoir, avec sa belle figure, si haute, si noble, et qui ne sourit pas D'où Ernest Gaudron prolongeait son séjour à Biarritz Et, de temps en temps des lettres chargées partaient de la caisse, à destination de l'hôtel où était descendu le patron Ce qui donnait à penser que la campagne du Sud-Ouest ne donnait pas tous les résultats désirables Mais là-bas, la saison s'avançait à son tour Et l'on avait l'espoir de voir revenir bientôt le chef de la maison Gaudron Fabienne, elle, ne pensait guère à son mari Elle ne remarquait même pas qu'elle n'avait aucun remords En revanche, et sans un moment de répit, elle restait obsédée de cette idée Un jour ou l'autre, Robert s'en irait au Vésiné Elle ne pouvait se résoudre à le laisser partir Et, en même temps, elle craignait qu'il ne lui en voulût de le garder de force auprès d'elle Une personne raisonnable aurait dit, qu'est-ce que c'est qu'une absence de 48 heures Elle y voyait, elle, une séparation éternelle Elle se disait, là-bas, ils vont me le garder Il ne reviendra plus Ou, s'il revient, il sera tout autre Elle détestait ses nordements Elle avait souvent envisagé l'idée d'un divorce possible et d'un mariage avec Robert Mais c'était pour elle une quasi-impossibilité Sa famille était très religieuse Il faudrait discuter et lutter Et puis, surtout, il était difficile d'adopter ses résolutions sans en parler à Ernest Et cela, c'était une perspective abominable C'est à ce moment que les deux bousquets, le beau frère et la sœur d'Ernest, eurent l'idée de fiancer leur fille aînée Fabienne fut atterrée, quand elle reçut la nouvelle de cet heureux événement familial C'était, en perspective, trois jours à passer dans la scène inférieure Et il était de toute nécessité de télégraphier à Ernest pour qu'il eût apprécié son retour En apprenant cette nouvelle, Robert fit son possible pour prendre un air ennuyé qui ne parut pas hypocrite Il avait pensé tout de suite, comme par un déclic, je vais pouvoir aller voir mes parents Fabienne, l'instant d'après, lui disait, eh bien Vous êtes content, vous allez pouvoir aller voir vos parents Peut-être, dit-il évasivement, peut-être, plutôt que de rester seul ici A partir de ce moment, le visage de Fabienne prit une expression de dureté inflexible Elle ne paraissait pas positivement fâchée Mais c'est à peine si elle adressait la parole à Robert Quand elle était ainsi changée en statut, on eût dit que son âme gentille, gai et tendre, était partie pour jamais Puis, brusquement, sans prévenir, quand elle en avait assez d'être partie, l'âme de Fabienne revenait Alors, c'était la résurrection de son regard et de son sourire Le méchant, qui est content de me quitter, tu es bête, dit-il en l'embrassant Une dépêche annonça le retour d'Ernest pour le lendemain soir Robert décida qu'avant son arrivée, et pour éviter, ce qu'il ne dit pas à Fabienne, les bonnes poignées de main du retour Il prendrait lui-même, vers la fin de l'après-midi, le train de Paris C'était un samedi À Paris, il coucherait à l'hôtel, et arriverait au Vésiné le dimanche dans la matinée Les Nourdemans, depuis qu'il avait acheté leur villa, restaient à la campagne jusqu'à la fin d'octobre Même quand on rentre à la nuit, disait M. Nourdemans, c'est agréable de respirer une bouffée d'air du jardin Et il se persuadait que c'était vrai La plus jeune de ses filles, Jenny, dont le mari était encore au Maroc pour affaire, habitait avec ses parents Fabienne, le jour du départ, n'avait cessé de pleurer, si bien qu'elle n'avait plus une figure convenable pour conduire Robert à la gare Elle aurait tout juste le temps de se remettre pour le retour d'Ernest D'ailleurs, disait elle, ça lui était bien égal qu'il s'aperçut qu'elle avait pleuré Ce qui ne l'empêcha pas, après le départ de Robert, et à la réflexion, de remédier du mieux qu'elle put au désordre de son visage Elle avait serré le jeune homme dans des bras frénétiques, en répétant comme une folle Je ne te verrai plus Je ne te verrai plus Puis, le moment du départ arrivé, elle l'avait poussé brusquement vers la porte Va-t'en Va-t'en Robert n'avait jamais considéré ce départ comme définitif Mais elle lui avait tant répété qu'il ne reviendrait plus, qu'il en avait été impressionné, et qu'il se demandait maintenant si quelque événement tout puissant et inattendu n'allait pas l'empêcher de retourner à Caen C'était un bon, brave et faible garçon, mais sa situation d'homme aimé lui donnait une espèce de férocité quasi professionnelle Il écarta l'image de cette femme en pleurs, et ne pensa qu'à la joie de son retour au milieu des siens Et il avait une grande hâte de revoir la figure heureuse de ses parents De nouveau, dans le train, il passa en revue de nombreux souvenirs familiaux, à qui il trouvait chaque fois un charme plus prenant Il faut vraiment, pensait-il, avoir été séparé de son père et de sa mère, pour comprendre la valeur de ce trésor inestimable, l'affection des siens Il n'eut en les retrouvant aucune déception, et sa joie passa son espérance Il avait passé la nuit à l'hôtel, tout près de la gare Saint-Lazare Et, dès huit heures du matin, après une nuit où il s'était cru arriver au jour une dizaine de fois, il s'habilla à la hâte, et courut à la gare avec sa valise Le train, par lequel il devait arriver là-bas, partait à huit heures de la gare Ce train lui parut marcher plus lentement encore si possible qu'il ne marchait réellement Le parcours entre les deux dernières stations fut interminable Son père l'attendait sur le quai De sa portière, ouverte longtemps à l'avance, il vit les yeux de M. Nourdement qui le cherchait Le père et deux fils ne tombèrent pas dans les bras l'un de l'autre comme cela se fait dans les pièces de théâtre Robert jeta au hasard sur la barbe grise un baiser presque furtif Et il sentit à son tour un effleurement de poils sur sa joue Papa ne savait plus très bien ce qu'il faisait Et Robert dut le repousser presque rudement pour détourner les maintes ramblades qui lui prenaient sa valise des mains M. Nourdement avait tellement perdu le contrôle de lui-même que Robert l'empêcha de hailer une voiture pour parcourir les 400 mètres qui séparaient la gare de la villa L'embrassade de maman fut plus dramatique, plus consciente, plus mouillée Maman, avec son petit air un peu sec, ne négligeait jamais une occasion de verser des larmes Elle l'écarta d'elle, pour le regarder, je ne lui trouve pas bonne mine, à force de manger à droite et à gauche, et de la nourriture d'hôtel, ça n'est pas ça qui lui donnera bonne mine M. Nourdement, dit M. Nourdement, qui avait fait les départements pendant plusieurs années de sa jeunesse, et gardait rancune à certains hôtels du commerce, qui d'ailleurs ne figuraient pas toujours parmi les plus coûteux de la ville Jeanne, la sur-aînée, était déjà rentrée à Paris avec son mari, M. Glass Mais tu peux être tranquille, dit papa, on les verra à déjeuner Génie, l'autre sûre, toujours un peu en retard le matin, tu la connais, descendit de sa chambre, pour embrasser son frère et mettre à son tour sur sa mine un avis défavorable Tous leurs petits ridicules n'échappaient pas au jeune homme Mais désormais il n'en éprouvait plus que de l'attendrissement Il entrait avec délice, sans le moindre frisson, dans ce bain d'affection, ni trop chaud ni trop froid, préparé à la température de son cœur Il avait déjeuné le matin à l'hôtel, mais moitié pour faire plaisir à sa mère, moitié par gourmandise, il prit une grosse tasse d'un café au lait de tradition, que personne ne faisait comme, à la maison Il fallut ensuite aller serrer la main à Florentine, la cuisinière, à Louise, la femme de chambre, et saluer d'un simple sourire l'autre bonne, plus nouvelle Très discrètement, et pour éviter de lui poser, au moins tout de suite, des questions, on l'avait conduit à sa chambre, bien qu'il en eût le chemin On lui avait mis aux fenêtres des rideaux tout propres, et une carpette neuve au bas de son lit Évidemment, ses dépenses ne faisaient pas une brèche colossale à la fortune des nourdements Il en fut cependant touché, car il connaissait bien son père et sa mère Mais il n'était pas au bout de ses surprises Il y avait sur la table de nuit un porte-montre Le verre d'eau, fêlé depuis douze ans, était remplacé Et il trouva dans le bas de l'armoire une paire de pantoufles toutes pareilles, en oeufs, assez vieilles Il y vit comme une espèce de symbole de ses habitudes de toujours, qui réapparaissait rajeunie, avec un charme nouveau Ses parents l'avaient laissé seul Mais, sa surgénie, plus curieuse, était venue le retrouver C'était une petite femme brune assez jolie, au nez investigateur Te voilà, j'espère, revenu pour de bon Pourquoi dis-tu cela, dit Robert ? Je n'étais pas parti J'étais simplement en voyage, allons donc, dit Génie Nous avons tous eu l'impression que c'était fini, que tu avais assez de ta famille, que tu ne voulais plus nous revoir Dis-moi, un peu pourquoi, mon garçon ? Ajouta-t-elle en hauchant la tête Alors tu te figures que papa et maman t'auraient mariée de force, et obligée à épouser cette jeune fille qui ne te plaisait pas Tu sais pourtant comment sont papa et maman Avec ça que, dans la vie, nous n'avons pas toujours fait ce que nous désirions Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais quand il a été question pour moi d'épouser Félix, papa et maman n'étaient pas chaud chauds pour ce mariage Ça n'empêche pas que j'ai fait ce que j'ai voulu et que papa et maman aiment maintenant Félix comme leur enfant Sans compter que, tu sais, on était très inquiets à la maison Personne ne savait ce que tu étais devenu On nous a raconté qu'on t'avait vu à Dinard avec une grosse dame qui n'était plus de la première jeunesse On se demandait si elle t'avait enlevé, voilà comme on écrit l'histoire, dit Robert, qui se mit à rire en pensant à Fatma au regard Puis il changea de conversation Car la question de génie, te voilà revenu pour tout de bon, il ne voulait pas encore qu'elle fût posée Il se disait seulement qu'il serait obligé de rester dans sa famille tout de même un peu plus longtemps qu'il n'avait eu Et qu'il écrirait à Fabienne pour lui dire qu'il prolongerait son séjour Mais il n'avait pas encore trouvé les prétextes valables qui justifieraient cette prolongation Tu ne peux pas savoir, dit-il à génie, la joie profonde que l'on éprouve à se retrouver dans sa famille Quand on l'a quitté pendant quelque temps, tu vois bien, fit génie, que tu étais partie avec l'idée de ne plus revenir Je ne dis pas cela, dit Robert, qui ne voulait toujours pas, en effet, que ce fût dit, mais que ça ne gênait plus que ce fût supposé Je puis l'avouer à toi, ajouta Théil après une hésitation, ce que je ne dirai pas à papa et à maman C'est que j'avais l'intention, non pas de les quitter, bien sûr, mais de fuir leur tutelle C'est d'ailleurs une intention, que je n'ai pas abandonnée, allons Allons, fit génie, tu dis ça Mais j'espère bien que tu n'y penses plus Enfin, dit Robert, il n'est pas question de ça pour le moment Ce que je voudrais te dire, en amenant la conversation là-dessus, c'est que le fait d'être partie m'a fait apprécier plus que jamais le charme précieux de la famille, allons Tant mieux, dit génie, qui ne cherchait pas midi à 14h et ne tenait pas à être une personne compliquée Robert connaissait la qualité d'esprit de sa sûre et savait qu'elle n'était pas pour lui la confidente rêvée Mais il avait besoin de se confier à quelqu'un et d'élucider ses idées en les exprimant tout haut Il n'était donc pas nécessaire que génie le comprit absolument D'ailleurs cette incompréhension même servait sa thèse Elle prouvait que sa sûre n'était pas en état d'apprécier cette famille qu'elle n'avait jamais quittée Ainsi, génie, tu ne sais pas ce que c'est que papa, ah, il est magnifique, voilà maintenant qu'il découvre papa Ne ris pas Je t'assure que je comprends mieux papa qu'avant d'être parti Moi, dit génie, j'ai toujours eu pour mes parents les sentiments qu'il faut avoir Justement, génie, les sentiments qu'il faut avoir C'est-à-dire des sentiments de consigne, d'habitude, qui n'ont, crois-le bien, aucun rapport avec l'amour filial ardent et spontané, oh Je ne te suis plus, fille génie Je le sais, que tu ne me suis plus Quand tu as quitté nos parents pour habiter avec ton mari, à vrai dire, tu ne te séparais pas d'eux Tu n'as cessé de les voir à peu près tous les jours Je m'entends, il t'est arrivé parfois d'aller en voyage et de rester absente quelques semaines comme moi, cette fois-ci Mais moi, j'avais l'impression que cette séparation durerait très longtemps, et que je resterais peut-être des années sans revenir à la maison Alors j'ai pensé à mes parents comme tu n'y as jamais pensé, comme moi non plus je n'y avais pas pensé auparavant Alors j'ai senti que je les aimais véritablement, profondément, éternellement, et que ce n'était plus là une question de consigne et d'habitude, que je ne les aimais plus en vertu d'un commandement de la Bible Ma petite génie, quand je suis entrée tout à l'heure dans la salle à manger, quand j'ai vu ces vieux meubles autour desquels nous avons été élevés, c'est vrai, dit la précise génie Ce sont, en effet, les meubles de notre enfance Papa et maman les ont mis ici quand ils ont acheté la villa et qu'ils ont meublé à neuf leur appartement de Paris Le buffet de la salle à manger, génie Tu ne sais pas ce que c'est que le buffet de notre salle à manger J'aurais voulu me mettre à genoux et l'embrasser, le buffet, dit génie Quel type ! Voilà maintenant qu'il veut t'embrasser le buffet Et ce tableau, génie, qui est près de la cheminée À Paris, il était dans la chambre de notre mère Ce tableau qui représente un moulin avant Je le trouvais si joli quand j'étais petit, et s'il est plus tard Maintenant, je t'assure qu'il est délicieux Il me semble que j'ai été élevé près de ce moulin C'est de l'imagination, dit génie Je me suis assis un instant sur une de nos vieilles chaises cannées Je n'ai jamais été assis si à mon aise Comprends-tu cela ? Non, fit nettement génie Ah ! Je te plains vraiment, ma pauvre génie Je te plains de ne pas sentir toute l'affection qu'il y a dans les yeux de nos parents Toute l'amitié qui s'exale des meubles, des murs Les fenêtres Les fenêtres sont comme des visages qu'on ne voudrait plus jamais quitter Je te suis plus ou moins, dit génie, qui ne voulait plus faire preuve d'incompréhension complète Mais je t'assure bien que je n'ai pas besoin d'éprouver ces sensations, poétiques, pour rester auprès de mes parents En me disant que je ne cesserai de les voir que le jour où la mort nous séparera Comment se porte papa ? demanda Robert avec un peu d'inquiétude Il est bien, dit génie Il n'a pas eu la moindre crise cet été Tiens, justement, l'autre jour, j'ai rencontré dans le train le docteur Polon Il déclare que papa peut très bien se remettre tout à fait Ils descendirent tous deux Papa se promenait autour de la pelouse Pour se conformer à l'affirmation de toute la famille Qui ne cessait de répéter qu'il adorait se promener dans le jardin Robert prit le bras de M. Nourdement, et, tous deux, comme un bon père et un bon fils, marchèrent ensemble pendant une demi-heure sans se dire un mot Mais à quoi bon se parler ? Pensez Robert On sait si bien qu'on est d'accord On est d'accord de naissance, si tu n'es pas fatigué, dis papa, on ira ensemble à la gare pour attendre ta sur Jeanne Bonne idée, dit Robert Ces deux petites phrases échangées leur permettaient de repartir pour un nouveau silence d'une demi-heure Robert avait songé à poser cette question à M. Nourdement, es-tu content des affaires ? Seulement, il se dit que son père, à son tour, lui demanderait « Qu'as-tu fait pendant ce voyage ? » Et il préférait laisser ce sujet-là tranquille À la gare, ils reçurent la famille Glass Jeanne Glass était l'aînée des trois enfants nourdement C'était une femme grande, délibérément pleine de décisions, et douée d'admirables facultés d'organisatrice, qu'elle appliquait à la vie la plus insignifiante qui fut Elle prenait des airs de général d'armée pour fixer la date d'un repas de famille et faisait preuve d'une clairvoyance étonnante pour pénétrer les intentions et les arrières-pensées les plus secrètes d'une humble ouvrière en journée Glass, mari de la précédente, était antiquaire Il avait repris la maison fondée par David Glass, son père La grande question, maintes fois agitée dans le cercle de ses connaissances, était de savoir s'il était aussi fort que le fondateur Naturellement, les vieilles générations tenaient pour le père Glass D'ailleurs, aucun des arbitres n'avait la moindre compétence pour se prononcer Mais ceux qui avaient connu David Glass avaient été impressionnés par ses manières tranchantes et méprisantes, tandis que l'air poli et froid du fils, avec sa lèvre rasée et ses cheveux blancs précoces, formaient un ensemble qui en imposait beaucoup à ses contemporains Madame Nourdement avait toujours dans un coin un petit objet d'art acheté dans le courant de la semaine, et qu'elle montrait timidement à son gendre « Qu'est-ce que vous avez payé ça, maman ? » « Deux cent cinquante, c'est à peu près ce que ça vaut Vous n'avez pas été volé ? » « Bien, bien, » disait Madame Nourdement sans laisser voir son dépit de n'avoir pas fait l'affaire miraculeuse Robert revenait de la gare en tenant par la main son petit neveu Gaston Glass, qu'il n'avait jamais trouvé si charmant Et il pensait à toutes les erreurs de jugement qu'il avait commises au détriment des siens Pourquoi, jadis, en avait-il tant voulu à sa sur Jeanne de mépriser, d'ignorer plutôt ses préoccupations d'étudiant ? Pourquoi avait-il été rebuté par ses conversations avec son beau-frère, qui n'avait pas comme lui l'admiration des efforts des artistes nouveaux Et ne se passionnait pas pour les tentatives généreuses, désintéressées, auxquelles lui-même et Francis Piccard avaient si religieusement applaudi ? A chacun sa spécialité ? Il ne faut pas exiger de chaque musicien qu'il soit un orchestre complet, mais le féliciter quand il tient bien sa place L'élite, l'avant-garde, qui, par saccades brusques, essaie constamment de tirer le monde en avant, l'élite a son rôle nécessaire Mais il ne faut pas demander à tout le genre humain d'être une immense avant-garde impatiente Lui, Robert, suivait son ardente curiosité de jeune homme Et il faisait bien Mais pouvait-on blâmer M. Glass, le considérable antiquaire du Faubourg Saint-Honoré, de ne pas bousculer la foule lente de la clientèle Et, pour résister au pousser en avant de son beau-frère, de faire frein de tout le poids de ses intérêts conservateurs Robert ne cessait maintenant de se répéter Pour être heureux avec les êtres, il ne faut leur demander que ce qu'ils peuvent donner Son petit-neveu, dont il tenait la petite main dans le sien, son petit-neveu avait six ans Allait-il lui parler de métaphysique ou de mathématiques supérieures Il fallait le regarder avec amour, en se disant, il est tout petit, et comme il a bien la gaieté, la turbulence, la naïveté exquise de son âge Pour goûter pleinement son bonheur, qu'il ne cessait de boire à petits traits, et n'être pas tourmenté par l'idée d'avoir à écrire à Fabienne une lettre difficile Il décida de s'acquitter rapidement de cette tâche avant le déjeuner, et de porter tout de suite sa lettre à la poste, afin qu'il n'y eut plus à y revenir Avant leur séparation, ils avaient décidé qu'à défaut de moyens pratiques de s'écrire secrètement, ils enverraient au couple gaudron des lettres qui ne seraient en réalité que pour la jeune femme Elle n'aurait qu'à faire mentalement les substitutions d'usage, à remplacer, mes chers amis, par, ma chérie, le mot, affectueusement, par, tendrement, et, mille amitiés, par cent fois autant de baisers frénétiques Ce code était des plus simples, et, il n'y avait pas besoin de beaucoup de conventions préalables pour l'appliquer Il écrivit donc, « Chers amis, je pense que vous êtes en bonne santé, et que votre voyage s'est bien passé Moi, je suis arrivé dans ma famille sans encombre Malheureusement, je suis tombé en pleines affaires de succession Il y a des rendez-vous de prix chez des notaires toute la semaine prochaine, des signatures à donner Ils ne mentaient pas complètement C'est sûrs et lui avaient, en effet, six mois auparavant, hérité d'un grand-oncle Mais c'était une succession sans importance, et qui allait se régler sans la moindre formalité La lettre continuait ainsi, pour amortir un peu le coup, je vais demander s'il n'y aurait pas moyen, pour une partie tout au moins de ces actes notariés, de faire établir des procurations Mais je crains que pour certains d'entre eux ma présence soit nécessaire Je serai fixé demain, après-demain ou plus tard, et je vous écrirai aussitôt Mes souvenirs affectueux Robert Nordement Sa lettre expédiée, Robert déjeuna avec toute la famille Après le déjeuner, on fit le bridge Il était venu d'autres parents, dont Lambert Fosemagne, qui donna à Robert une poignée de main d'entente Robert, qui n'était pas un fanatique du bridge, trouva cette partie de famille d'un agrément tranquille et doux Il s'amusa même des plaisanteries rituelles Ici les Athéniens s'atteignirent, encore un carreau qui ne doit rien à personne, ils n'y auraient plus de pain à la maison Toutes ces facéties usées, qu'il exaspérait jadis, lui paraissaient maintenant les manifestations touchantes d'une humble allégresse Ces gens n'avaient pas la prétention d'inventer des mots d'esprit Il cédait simplement à la tentation innocente de se tailler de petits succès avec de bons lazis, qui avaient fait souvent leur preuve Après le bridge, il fit un tour de jardin avec le bon Lambert Fosemagne, qui était un artisan de ce retour au foyer familial et avait bien le droit de savoir comment ça s'était passé « Eh bien ! Tu es content d'être revenu ? » « Ah ! » fit Robert extasié Et il exprima une satisfaction qui dépassa les espérances et même l'entendement du brave cousin De nouveau, ce fut la louange ravie de tous les êtres de la famille et de tous les meubles de la maison Toutes les plates-bandes aussi, les recoins de verdure et les petits sentiers de cailloux prirent part à la distribution Après le dîner, Jenny se mit au piano Elle n'avait jamais passé, même parmi les siens, pour une virtuose hors ligne Robert, qui n'était pas musicien et qui n'écoutait que les pianistes d'une réputation pour le moins mondiale, avait pris jadis l'habitude de fuir ses séances musicales Cette fois, ce fut pour lui une heure de béatitude, qui surprit tout le monde et fatigua même l'exécutante D'ailleurs, il n'écoutait pas le piano, mais il savourait son bonheur Il se disait, comme ces gens sont heureux, mais comme ils savent mal apprécier la fête de leur vie Il aurait voulu leur dire, comme cet amphitryon a ses convives trop distraits, mais c'est du clovougeau de la meilleure récolte Pensez donc un peu à ce que vous buvez Personne, comme lui, dans ce salon paisible, n'était capable de déguster ce vin merveilleux Tout le monde conduisit les glaces à la gare Robert allait le long de la colonne, prenant successivement le bras de son père, de sa mère, de ses sûrs et de son beau-frère Avant le dîner, il s'était montré un peu plus réservé dans ses manifestations extérieures Mais maintenant, un peu échauffé, il ne se tenait plus Et les siens, il faut le dire, le regardaient d'un air un peu inquiet On rentra enfin se coucher Il aurait voulu que sa mère vînt le border dans son lit Mais il n'osa pas le lui demander Il s'endormit délicieusement après cette journée magnifique, pareil à tant de journées de sa jeunesse, dont il n'avait pas su voir la splendeur 13. Le retour d'Ernest Gaudron n'avait pas gêné Fabienne Peut-être, en toute autre circonstance, aurait-elle eu un moment de trouble Mais elle n'avait dans la tête que l'idée du départ de Robert Une femme vraiment amoureuse ne pense qu'à un être à la fois Quand on est capable de partager son cœur, c'est qu'il n'est vraiment à personne Ernest avait été très déçu de ne pas trouver Robert à la maison Il avait à lui raconter mille histoires de Baccarat, qui n'intéressait pas sa femme Et puis, dans ce pays, où il était allé soi-disant pour affaire, le hasard avait voulu qu'il amorçât véritablement une affaire de la plus grande importance Il s'agissait d'une vaste entreprise de transport automobile de fourrage La situation était critique Des éleveurs voyaient leur bête crever de faim par suite de la crise des chemins de fer D'autre part, à certains endroits, des fourrages pourrissaient sur place Or, il y avait moyen de se procurer des camions automobiles à des prix avantageux Dans une usine qui avait été un peu fort dans sa production et qui baissait maintenant ses tarifs d'une façon considérable Il se proposait de parler de l'affaire à son beau-frère de Bousquet Mais il aurait voulu surtout en toucher deux mots à Robert, qui lui avait dit, à différentes reprises, que des gens de sa famille marcheraient dans une affaire bien présentée A la vérité, il n'avait pas besoin de concours financiers supplémentaires Il lui était simplement agréable de voir Robert, et la nécessité où se trouvait cet homme dissipé de passer pour un personnage sérieux l'avait habitué à justifier constamment son plaisir par des raisons d'intérêt commercial supérieur En tout cas, dit-il à Fabienne, nous ne moisirons pas chez les deux Bousquet Le dîner de fiançailles aura lieu demain dimanche On passera le lundi avec eux s'il n'y a pas moyen de faire autrement Mardi matin, la fuite en douceur, et le retour à Caen Fabienne ne demandait, elle aussi, qu'à abréger ces fêtes de famille Après le départ de Robert, elle avait été un peu calmée, une fois qu'elle avait cessé d'être tourmentée par le besoin impérieux de tout faire pour le retenir Son destin était entre les mains de la Providence, et c'était comme un soulagement pour elle de n'avoir plus à s'en occuper elle-même Au fond, elle comptait bien qu'il reviendrait, et si, par moments, elle mettait les choses au pis, c'était pour ne pas défier le sort Robert lui avait caché le véritable attrait que le foyer paternel exerçait sur lui Elle ne se doutait pas des fascinations puissantes que le jeune homme avait retrouvé là-bas Elle les imaginait d'autant moins qu'elle-même n'avait éprouvé qu'un plaisir bien calme à rejoindre chez les deux Bousquet des personnes de sa famille, son frère et sa belle-sœur, qui venaient du midi L'espèce d'enchantement que Robert éprouvait parmi les siens eut fait un rude contraste avec la détresse, d'ailleurs aussi exagérée, de Fabienne au contact de la famille de Bousquet Aucune broderie d'imagination n'embellissait pour elle la médiocrité de cet entourage M. Gaudron se trouva bien d'accord avec elle, quand il lui dit à la dérober, tandis qu'il désignait leur famille, à Si l'ami Robert était là Ernest au moins se distrayait un peu en parlant élevage et en entretenant de Bousquet de son affaire de transport Il dit encore à Fabienne, j'ai rendez-vous demain lundi avec deux types des environs qui marcheront peut-être avec nous J'irai les voir avec deux Bousquet Mais mardi matin, à la première heure Et il fit le geste expressif de frapper la paume de sa main gauche avec le dos de sa main droite La famille de Bousquet, elle nous a vus pour un moment maintenant Mais, le lendemain après-midi, arriva la lettre de Robert, où il parlait de la prolongation probable de son séjour au Vésiné Ernest, au moment où le facteur passa, était parti en auto pour voir les gens des environs Ce fut donc Fabienne qui décacheta l'enveloppe Elle était à ce moment assise dans le parc avec sa belle-sœur et sa nièce Elle eut besoin d'un grand effort pour dominer son émotion Elle monta dans sa chambre, où elle fut prise d'une sorte de tremblement nerveux, qui fut suivi d'une violente crise de larmes Ernest, heureusement, ne rentra pas tout de suite Elle eut le temps de se remettre avant la fin de l'après-midi Quand il revint en auto, elle fut capable de lui tendre la lettre d'un air indifférent, un peu trop indifférent même Mais il ne remarqua pas cette nuance, tout en entier à un dépit, que lui au moins n'était pas obligé de dissimuler Il est embêtant, dit-il Il est embêtant Qu'est-ce qu'il fiche là-bas avec ses histoires de famille ? Et puis, j'avais besoin de le voir le plus tôt possible pour cette affaire dont la conclusion ne doit pas souffrir de retard Il est embêtant, ce garçon-là Il fut de mauvaise humeur pendant tout le dîner Mais son visage, vers la fin du repas, s'éclaira D'un coin de table à l'autre, il fit à sa femme un signe d'intelligence, auquel elle ne comprit rien Quand on se leva de table, il s'approcha d'elle Il vous a laissé son adresse au Vésiné Elle la savait par cœur, oui, dit-elle, je crois que je dois l'avoir dans mon sac là-haut, demain matin, dit Ernest, on lui enverra un télégramme pour qu'il vienne nous retrouver au Majestic, à Paris À Paris ? Oui Au lieu de partir pour quand, nous irons à Paris demain Vous comprenez, il est absolument nécessaire que je lui parle sans retard Je vous répète, l'affaire prend une tournure sérieuse Je me suis assuré cet après-midi des concours importants Il m'a toujours dit que, pour une entreprise solide, il trouverait des capitaux dans son entourage Je n'en ai pas besoin, c'est entendu Mais si je fais une bonne affaire, je tiens à ce qu'il en soit Alors, dites C'est décidé On part demain Mais il faudra se lever à cinq heures Ce n'est pas au-dessus de vos forces Et vous n'êtes pas femme à refuser un voyage à Paris ? Elle ne répondait rien Au bout d'un instant, je ne sais pas trop, dit-elle, si je vous accompagnerai, comment ? Je verrai cela, j'irai toujours avec vous jusqu'à Rouen De là, le train pourra me ramener chez nous Ce sera comme vous voudrez, ma chère Mais ça serait bien plus gentil de venir Il était bien évident qu'elle viendrait à Paris Et ce n'était pas d'ailleurs à cause d'Ernest, et pour le dérouter, qu'elle faisait des manières C'était plutôt pour un Robert qui n'était pas là Aller à Paris, c'était avoir l'air de lui courir après Non, tout de même, puisque l'idée venait d'Ernest Mais n'allait-il pas croire que c'était Fabienne qui avait mis cette idée dans la tête de Godron ? Oui, il le croirait certainement À quoi bon toutes ces histoires ? Elle irait à Paris Comme aurait dit Ernest, c'était, couru, de toute éternité Quatorze La matinée du lundi, l'exaltation de Robert ne tomba pas, loin de là Mais ces quelques heures lui parurent un peu longues Une extase sans fin, devant le buffet de la salle à manger, ne lui prit que cinq minutes en tout Monsieur Nourdement était allé au bureau Robert déjeuna avec maman et génie, et sourit sans relâche à leurs propos qu'il croyait écouter Il avait mal dans la nuque à force de hocher la tête et de remplacer l'attention par l'approbation Il se rendit à la gare bien avant l'heure du train, pour attendre son père Une fois Monsieur Nourdement rendu à la vie de famille, les heures n'accélérèrent pas leur allure Papa, une fois échangé ses vêtements de ville contre une tenue de villégiature, descendit dans le jardin Il eut un regard de satisfaction en contemplant son fils qui se promenait le long de l'allée d'entrée et qui se répétait au plus profond de lui-même « Comment vais-je faire pour leur dire qu'il faut absolument que je reparte demain ? » Tendre, blonde, exquise Fabienne, que l'on aimait tout naturellement, sans commentaire, qui vous découvrait chaque jour un charme nouveau, sans diminuer la puissance de ce qui vous séduisait déjà en elle Certes, il n'oubliait pas des instants de lassitude, bien court, bien passager Le charme immortel de Fabienne ressuscitait à chaque instant Certes, il venait de goûter auprès de sa famille et des joies ineffables C'était très bien Il en avait sa provision pour un bon semestre, et bien, demanda papa, tu as passé une bonne journée Exquise, papa Il embrassa son père, avec un rien d'exagération et de chiquet Et il ajouta avec un soupir, tout à fait artificiel celui-là, quel dommage que ce soit si court Si court, dit papa Eh bien Oui Il va falloir que je me remette à travailler, à travailler Venant de son fils, aucune parole ne pouvait étonner davantage ce vieux travailleur Papa, dit Robert, il s'agit d'une affaire importante, et qui te fera plaisir J'aurais voulu ne t'en parler que lorsqu'elle aurait été définitivement conclue C'est pour cela que j'ai différé mon retour auprès de vous Mais, comme j'avais hâte de vous revoir, je suis venu sans attendre la conclusion définitive Tu m'intrigues, dit monsieur nourdement Tu veux en parler à ta mère aussi ? Tu penses, dit Robert, qui commençait à savoir à peu près ce qu'il allait leur dire, mais qui n'était pas fâché d'attendre encore une ou deux minutes pour avoir le temps de mettre l'affaire sur pied Quand Mme Nourdement fut descendue, il leur raconta qu'il avait désormais à Caen une situation de grand avenir, un emploi pour le moment rétribué par un fixe Et qui pouvait devenir à brève échéance une situation d'intéressé, voire d'associé, et en quoi consiste cette affaire, demanda M. Nourdement, à qui sa prudence naturelle donnait un peu d'inquiétude Je suis chez un marchand de chevaux Un marchand de chevaux, dit papa, un marchand de chevaux, dit maman Ils se regardèrent Ils avaient eu des grands-pères et des grands-oncles marchands de chevaux Cette profession, si honorable fut elle, manquait un peu pour eux de prestige C'est, dit Robert, une des plus grosses maisons de Normandie Même au moment les plus difficiles, ils ont toujours eu leurs écuries bien garnies Ils ont la clientèle de plusieurs grandes compagnies Et si vous voyez leur grenier à fourrage ? Mais, dit M. Nourdement, avec le développement de l'auto, tu penses bien, papa, qu'ils y ont pensé, et qu'ils sont parés de ce côté-là Et, d'ailleurs, on aura besoin de chevaux pendant de longues années encore Il reservait heureusement des phrases qu'il avait entendues dire à Ernest Il ajouta, je sais qu'il étudie des affaires de transport automobile Cela, c'était une invention, qui se trouvait canne-corde par hasard avec la vérité Tout de même, dit M. Nourdement, il faudrait que je vois ça d'un peu près Ce ne serait pas inutile, renchérit Mme Nourdement, d'avoir là-dessus les conseils de papa As-tu seulement pris des renseignements sur ces gens, dit M. Nourdement De tout premier ordre, dit Robert D'ailleurs, je n'ai qu'à te donner leur nom, et tu pourras t'informer de ce qu'ils valent Seulement, ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que ça se sait toujours un peu quand on va au renseignement Et ils ne seraient pas contents s'ils savaient que j'ai demandé une fiche sur eux, je ne suis pas un enfant, dit papa Ce n'est pas toi qui te seras renseigné, ce sera moi Et d'ailleurs, je te garantis qu'ils n'en sauront rien Dis-moi seulement le nom, la maison Gaudron, de quand ? Elle a plus de cinquante ans d'existence C'est déjà une recommandation, dit papa Voyons, il est sept heures Je saurai dans une demi-heure tout ce que j'ai besoin de savoir A condition, toutefois, que ces demoiselles du téléphone veuillent bien y mettre de la complaisance Louise, dit-il à la femme de chambre, demandez-moi Gutenberg 22.64 Arthur, dit-il à Robert, est encore à son bureau Sa maison de banque est en relation avec tout ce qu'il y a d'intéressant en Normandie Papa est bien d'avis que je ne dois pas faire attendre mon patron J'ai un poste important dans la maison Et j'ai dit que je ne serais absent que deux jours Ah non, dit maman, tu arrives Tu vas bien rester une semaine avec nous Tu n'as pas bonne mine, tu sais, mon garçon, si on l'attend là-bas, dit papa, il ne faut pas plaisanter D'ailleurs, je reviendrai dans très peu de jours Qu'on n'est pas au bout du monde Robert pensait, c'est vrai qu'il ne me sera pas impossible de revenir de temps en temps passé quelques heures avec eux Papa fut appelé au téléphone Il revint quelques minutes après Oui, la maison est sérieuse Pas de premier ordre, on ne dit cela que de trois ou quatre grandes banques Mais enfin c'est assez bon, on peut même dire, bon, tu me conseilles toujours, papa, de partir demain C'est ridicule, dit maman Il ne faut pas mécontenter son patron, dit papa Alors, dit Robert, je prendrai le train de Cherbourg, qui est, je crois, à une heure trente Je reviendrai déjeuner avec vous, dit papa C'est décidément plus sage de sans aller, dit encore Robert Il était soulevé de bonheur Il fut d'une gaieté folle pendant tout le dîner On déjeuna le lendemain avant midi Papa partit ensuite avec Robert Il le quitta à la gare Saint-Lazare, car on l'attendait au bureau Et le train de la ligne de Cherbourg ne partait qu'une demi-heure après Robert était installé dans son compartiment quand il aperçut tout à coup, courant sur le quai, sa surgenie Elle tenait à la main un télégramme Voici une dépêche qui vient d'arriver pour toi, dit genie tout essoufflé Nous avons pris sur nous, maman et moi, de l'ouvrir, et je crois que nous avons bien fait Je me suis procuré une auto et je te réponds qu'elle a rudement marché pour venir directement à la gare La dépêche disait, sommes obligés venir Paris Vous attendons sans faute majestique Gaudron Maman s'est rappelé que Gaudron, c'était le nom du monsieur avec qui tu travaillais J'ai bien fait de te l'apporter, n'est-ce pas ? Tu es un ange, dit Robert à Génie, qui ne se lassait pas de recevoir des félicitations pour son initiative Puis il se hâta de reprendre sa valise et de descendre de ce train, qui s'en alla tout de même à Lisieux, à Caen et à Cherbourg, en emmenant des infortunés qui ne connaissaient pas Fabienne, mais qui ignoraient leur malheur Robert avait quitté Génie sur le seuil de la gare, après avoir échangé de vagues propos de prochaine, revoyure, s'il restait à Paris Mais il ne le croyait pas Ce hâta Théil de dire, et il pensait au contraire que son patron et lui repartirait le soir même pour quand M. Gaudron, demanda Robert au portier de l'hôtel majestique Ah ! M. Gaudron Oui ? Il est arrivé de ce matin Ernest était un habitué de l'hôtel Mais si je crois bien l'avoir vu sortir tout à l'heure C'est possible que Mme soit là Peut-elle me recevoir ? Un coup de téléphone Robert était ému beaucoup plus encore qu'à la première entrée de Fabienne dans sa vie Oui, monsieur, dit le portier Monté dans l'ascenseur, en compagnie d'un préposé au « lift », bien indifférent et bien insouciant sous sa haute casquette, le 214, dit-il, c'est au bout du couloir Fabienne attendait, toutes sévères et rigides Robert lui donna fortes explications mal ordonnées, répétant énergiquement cette affirmation qu'il était dans le train de camp quand la dépêche lui était parvenue, que, par conséquent, il avait déjà renoncé, de son propre mouvement, à ce projet de prolonger son séjour Le jugement d'acquittement ne fut pas rendu tout de suite Il ne faut pas croire que la justice suprême de l'aimer aille aussi vite que cela Et même ce ne furent pas du tout les raisons et les arguments du défenseur qui fléchirent le tribunal, le tribunal pardonna simplement quand il en eut assez de boudé, et quand ce fut son bon plaisir de pardonner Il se regardait maintenant avec attendricément, Ernest ne va pas rentrer tout de suite, demanda Théil au bout d'un instant Sans s'apercevoir du caractère tendancieux de la question, elle alla jeter un coup d'œil dans la chambre à côté, il a emporté son par-dessus d'auto C'est donc qu'il est allé à Versailles, où il avait besoin de voir quelqu'un, chérie Implora Robert, oh Non, dit-elle, vous ne voudriez pas Comment ? Je ne voudrais pas Non, non, cent fois non Nous allons aller nous promener tous les deux Ça m'amusera beaucoup d'être dans les rues de Paris avec vous Nous sortirons tout à l'heure Mais tu vas m'embrasser Tu comprends ? Je veux avoir l'esprit libre, si nous sortons tout de suite, je ne serai pas à la conversation Je t'écouterai parler avec ravissement, sans entendre un mot de ce que tu dis Et je ne réponds pas, aussitôt la nuit tombée, de ma tenue dans les taxis Tout cela était assez difficilement réfutable, surtout pour une personne qui n'apporte plus une grande énergie à la réfutation Il la prit dans ses bras Elle avait dit cent fois non, et n'eut pas à dire une seule fois oui Un moment après, il fallut retaper le lit et lui donner un aspect convenable Quoique, dit Fabienne, je puisse très bien m'y être étendue après le déjeuner pour me reposer Nous sommes partis ce matin, à cinq heures Il s'assit sur un fauteuil pour la regarder s'habiller Ah ! Quelle adorable femme ! Chez ses parents, il avait retrouvé, c'était entendu, le « chez lui » de son enfance Mais son « chez lui » de maintenant, c'était partout où était Fabienne Et décidément tous les meubles de cette chambre d'hôtel étaient aussi sympathiques que le buffet de la salle à manger Avec Fabienne, nul besoin d'appeler des souvenirs à la rescousse Une joie vivante, actuelle, nouvelle, naissait constamment de sa présence Il se leva, s'approcha d'elle et la prit tendrement dans ses bras Petite Fabienne, tu es ma raison de vivre, c'est entendu Mais nous allons sortir Maintenant, tu es d'une ardeur tout de même un peu moins vive que tout à l'heure La promenade sera charmante, car, comme tu dis, tu seras à la conversation Si nous ne sortons pas tout de suite, tu feras encore des bêtises Et, après cela, qu'arrivera-t-il ? C'est que tu seras endormi et plus du tout à la conversation Dépêchons-nous donc, mon chéri, il faut que nous soyons rentrés à six heures Ernest a l'intention de nous emmener faire un bon dîner Ernest, dit Robert Je suis assez content de le revoir, pas tant que lui de te revoir toi Il trouvait le temps très long, tu sais, après toi Je ne sais pas s'il ne nous manquait pas un peu, peut-être, dit Robert Il ajouta, ah Comme je suis content d'être ici C'est que tu y tenais, dit-elle, à voir tes parents C'est vrai, et j'ai eu un grand plaisir à les retrouver Mais tu ne peux imaginer ce que ce petit retour nécessaire a été une bonne expérience pour moi Je te dis toute la vérité de mon cœur J'ai été heureux de les retrouver J'ai même senti pour eux un amour que je n'avais jamais éprouvé C'était un amour conscient, au lieu de l'amour filial inconscient de mon enfance Et voilà pourquoi, vois-tu, cela ne pouvait pas durer Ces douces joies familiales, concluent-ils, ont besoin d'être inconscientes pour être longtemps supportées Fin E-Grevin Imprimerie de l'Anie Asterisk, astérisk, astérisk End of the project Gutenberg E-Book L'enfant prodigue du Vésiné Roman, astérisk, astérisk, astérisk Updated editions will replace the previous one The whole editions will be renamed Creating the works from print editions Not protected by U.S. copyright law Means that no one owns a United States copyright in these works So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission And without paying copyright royalty Special rule, set forth in the general terms of use part of this license Apply to copying and distributing project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works to protect the project Gutenberg Symbol marque commercial concept and trademark Project Gutenberg is a registered trademark And may not be used if you charge for any book Except by following the terms of the trademark license Including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark If you do not charge anything for copy of this e-book Complying with the trademark license is very easy You may use this e-book for nearly any purpose Such a creation of derivative works, reports, performances and research Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law Redistribution is subject to the trademark license A specially commercial redistribution Start, full license The full project Gutenberg license Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg Symbol marque commercial Mission of promoting the free distribution of electronic works By using or distributing this work Or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg Symbol marque commercial License available with this file or online at www.gutenberg.org License Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol marque commercial Electronic Works Un point A by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol marque commercial electronic work You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property Trademark bar oblique copyright Agrément If you do not agree to abide by all the terms of this agrément You must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works in your possession If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agrément You may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee a set force in paragraph 1.E.8 1.B Project Gutenberg is a registered trademark It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agrément There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément If you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works Six paragraph 1.E below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation or PGLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic works Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, performing, or creating derivative works based on the work along as all references to Project Gutenberg are removed Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agrément You can easily comply with the terms of this agrément by keeping this work in the same format with ITS attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others 1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work Copyright laws in most countries are in a constant state of change If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agrément before downloading, copying, displaying, performing, distributing, or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States 1.D Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.D 1.D The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work 2.D Any work on which the phrase Project Gutenberg appears or which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.D 1.D 2.D If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial 3.D 1.D 3.D If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and 5.D 3.D 4.D 4.D 5.D 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 Marque commerciale License Terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbole marque commerciale. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.E.1 With active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbole marque commerciale License. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbole marque commerciale work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbole marque commerciale website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbole marque commerciale License as specified in paragraph 1.E.1 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, copying, or distributing any project Gutenberg symbole marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbole marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbole marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. 1.E.8 The F.E.8 The F.E.8 is owed to the owner of the Project Gutenberg symbole marque commercial trademark, Bu.E.H.A.S agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg literary archive foundation. 1.E.8 Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. 1.E.8 Royalty payment should be clearly marked associated to the Project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg literary archive foundation. 2.E.8 You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. 3.E.8 You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 3.E.8 You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. 4.E.8 You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagreement, 5.E.9 You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.F1.F.1 2.F.1 2.F.1 3.F.1 4.E.8 4.F.1 5.E.9 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 6.E.9 6.E.9 7.E.9 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 8.E.9 Quoques, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disc or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other party distributing a project to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 2.You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark of money, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage, even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 2.If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. 3.The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 3.If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. 4.If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 5.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. 6.If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 6.F.5 The invalidity or renforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of project Gutenberg symbol mark code. 6.F.7 Indemnity, you agree to indemnify and use the disappointment of commercial electronic works. 7.F.5 In accordance with disagreement and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of project Gutenberg symbol mark. commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. A. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commercial work, and C. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form are readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project Gutenberg symbol marque commercial as goals and ensure in debt the project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. to learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org the project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c. 3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service. The foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221 541 contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your status laws. The foundation S business office is located at 809 north 1500 west Salt Lake City U. 84 116 801 596 1887 e-mail contact links and up to date contact information can be found at the foundation S website and official page at www.gutenberg.org slash contact section 4 information information about the foundation S by www.gutenberg.org information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out ITS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. which offers to donate. international donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. Please check the project Gutenberg webpage for current donations and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5 Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone for 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-Book Symbol Marque Commercial E-Books With only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-Books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper editions. Most people start at our website with H.A.S. the main P.G. Search Facility, www.gutenberg.org This website includes information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read Abou New E-Books. L'Enfant Prodigue du Vésinet I-234 V-6789 X-11-12-13-14 The Full Project Gutenberg License That was a pretty goodוז I-234 V-6789 X-11-12-2-13-14 The U.S.